Ouvrez vos yeux, d'accord. J'ouvre mes yeux. Ouvrez-les aussi, hein, de votre côté, les gars. C'est beaucoup mieux pour voir la vidéo, pour voir ce live et la VOD, bien évidemment. Parce que vous allez décider de l'avenir de cette série, si ça va être un let's play ou non. Seuls vous, pendant le live et pendant la VOD, allez me dire si on continue ou non. Si ça vous plaît ou non. Sous-titrage FR ? Et bien voilà les amis, bienvenue dans ce nouveau Zelda. Ce Zelda qui a eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. C'était pas arrivé depuis 14 ans, depuis Wind Waker. Alors, malgré que je ne vous ai jamais proposé de Zelda jusqu'ici, sachez que je suis réellement fan de la série. J'ai une collection énorme de jeux vidéo à la maison et dans cette collection, il y a la saga Zelda. J'ai énormément de choses sur Zelda. Dans mes séries préférées, il y a Zelda, Final Fantasy, Resident Evil. Et vous voyez, Final Fantasy, je ne vous ai jamais proposé de contenu non plus. Et pourtant, je vous le dis, j'en suis fan. Donc voilà. J'ai fait tous les Zelda possibles et inimaginables, sauf ceux qui ne sont jamais sortis, bien évidemment, en Europe. Et j'ai hâte d'essayer un peu celui-ci, ce Zelda, ce 20 sur 20, voir vraiment s'il vaut le coup. Je vais être très honnête avec vous, je vais vous dire quelque chose, ça risque d'en égorger plus d'un. Mais on va examiner ça et je vous le dis juste après, les gars. Mais préparez-vous, préparez-vous, ça risque d'en faire vomir plus d'un, les gars, vraiment. Prends cette tablette Sheika. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. D'accord, je prends volontiers, ma foi. Qui me parle, d'ailleurs, au fait. Au passage, c'est bien beau de se réveiller, mais qui me parle. Il n'y a pas de petite fée ? Est-ce les Sheikah ? Et leur technologie futuriste ? Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. On peut appeler ça une... Voilà. À la base, je pense que ça devait être la tablette de la Wii U qu'il devait avoir entre les mains, parce qu'à la base, c'est un jeu Wii U, maintes fois reculé. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. On se réveille donc d'un long sommeil, 100 ans pour être précis. Et normalement, le jeu se situe dans la timeline où Link n'a pas réussi à vaincre contre Ganon. À voir. Pas envie de dire de bêtises, les gars. Je vous dis uniquement ce que j'ai vu en preview. Des coffres, c'est incroyable. On m'offre des coffres d'entrée de jeu, ça c'est plutôt cool. Oh, ils ont pris soin de me laisser un vieux pantalon, ça c'est cool. Ok, accès à la sacoche. Alors, on est sur Switch, évidemment, pour tous ceux qui se posent la question. On va s'équiper parce qu'ils commencent à cailler, les gars. Les gars, j'ai le trou de balle exposé à l'extérieur, on n'est pas bien, je commence à avoir des sueurs. Une vieille chemise, ok. Donc tout ce que vous allez me passer, c'est bien dégueulasse. Je peux soulever ça. Ça sert strictement à rien pour le moment. Hop, voilà. En plus, je l'ai posé comme un mal propre. D'accord, on va s'équiper de la vieille chemise aussi. Parce que mine de rien, ils commencent à cailler. C'est la toute première fois aussi que je joue sur Switch. Et que là, je suis en configuration où j'ai mis les deux Joy-Con sur le Joy-Grip qu'ils appellent. C'est pas super efficace pour le moment. J'attends ma manette pro qui devrait arriver demain. Mais bon, on va faire avec pour le moment. On va pas commencer à se plaindre, les gars. Faut pas, on va pas commencer. Donc, on va ouvrir ça aussi. Je veux que tu m'ouvres la voix. Donc cette tablette est bien plus utile que ce qu'on pourrait penser. Après tout, c'est une tablette Shaika, peuple, rétro-futuriste, entre guillemets. D'accord. On m'avait bien barricadé. Ah, le gros, j'étais momie, cousin. Tu vois, le mec, personne ne voulait que je sorte. Bon, d'accord. Je suppose que c'est les déesses qui m'ont enfermé. Et pour me réveiller le jour où je pourrais tuer Ganon. Ben voilà. Eh ben, j'y vais volontiers. J'y vais volontiers. Donc, il commence à... Oh, putain, on voit le soleil d'ici. C'est incroyable. Alors, accélérez B. Alors, bougez pas. Parce que j'ai pas l'habitude. Ok, voilà. Sauter. Ok. Ah, Steele, regardez si j'essaye de dégainer et que j'ai pas d'armes. Regardez la déception d'un homme. Ceci est un homme aux cheveux longs qui est fort déçu. Eh oui. Eh. On est baisé. Escaladé par contre. Oh là là là. Va falloir que je me mette... D'accord. Va falloir que j'apprenne un petit peu les touches. Faudra pas m'en vouloir si je confonds un petit peu au début. Regardez comme c'est beau. Bienvenue les amis. Bienvenue dans Bref of the Wild. C'est beau. En plus, il y a quelqu'un qui joue du piano derrière pour nous accueillir dès la sortie. C'est incroyable. C'est parti les amis. C'est parti. Nouvelle aventure s'offre à nous. Alors nous sommes en live. Je vais lire de temps en temps le chat. Magnifique. Magnifique, ça dit. Lol, même pas 12 sur 20. Non, n'exagérez pas les gars. Attendez. On est qu'au début. Est-ce que ça lag ? Non, ça ne lag pas. Voilà, si je peux te répondre. J'ai zéro drop pour le moment. Ok. Et il y a un vieux. Il y a un vieux. Avec une capuche. Et nous sommes sur le plateau du prélude. Là où on a vu maintes et maintes des mots. Alors il faut savoir quelque chose. C'est là la grande nouveauté de ce Zelda. C'est l'entière liberté que l'on a dès le début. Si vous voulez aller au volcan, vous pouvez aller au volcan. Si vous voulez aller au château directement, vous pouvez aller au château. Même si vous allez vous faire arracher. Si vous voulez aller aux arbres là-haut, vous pouvez y aller. À la montagne, tout au fond, vous pouvez y aller. Ce n'est pas une blague. Et c'est ça qui risque d'être vraiment fou. Les deux montagnes là-haut qui s'entrecroisent, vous pouvez. C'est beau. Honnêtement, je vous le dis très honnêtement. On est sur Switch. Moi là, je trouve ça beau. Alors, il y a de l'aliasing. Forcément, regardez l'herbe. L'herbe. Bah, forcément, elle s'affine. Donc, l'aliasing, c'est l'effet d'escalier. Des gros carrés un petit peu autour. Il y en a, mais honnêtement, je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable et beau. Donnez un coup au caverc. Ouais, bon, j'ai qu'un bâton pour me battre, les gars. J'ai mes couilles et un bâton, littéralement. On va essayer de ramasser tout ce qu'on peut pour le moment. Des champis. Champis d'hyrule. Ce champignon typique des forêts d'hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Incroyable, mais vrai. C'est beau. Je m'attendais à moins beau, très clairement. Bon. On va être honnête. Si on s'attarde trop dessus et qu'on commence à regarder les arbres de près, on est d'accord. C'est pas ouf. Mais comme ça, il y a quand même une distance d'affichage qui a été respectée. C'est quand même pas mal. Les gars, c'est une Switch. C'est une Switch. Pour moi, ça tient plus d'une console portable qu'une console de salon. Même si elle se veut hybride. Elle offre les possibilités. Là, n'est pas le problème. Tiens, on va essayer de le faire tomber. On va voir un petit peu si ça se casse. Si le son du jeu est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. On va voir jusqu'où ça va. Oh là. Oh là, les gars. Oh, au bowling, je n'ai jamais excellé. Ok. Attends, il y a quoi là-bas ? D'accord. On la retrouvera en bas. On la retrouvera en bas. C'est pas dégueulasse. FPS sur 20. Alors pour l'instant, je n'ai pas remarqué de baisse de FPS. On ne va pas faire les mauvaises langues, les gars. Je suis à l'heure actuelle sur TV. Forcément. Parce que vous avez une rediffusion. Ah, il y a des pommes. Je les veux. Est-ce que je peux les prendre ? Attendez. Attendez. Escalader. Quoi ? Qui me parle ? Oui ? Oui, c'est moi. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Je veux une pomme. Est-ce que j'ai le droit de bouffer une pomme ? Tu peux me laisser tranquille ? Ok. La tête de ma mère. Tant que je n'ai pas ma pomme, je n'y vais pas. Guidé par la tablette. Attends. Je veux. Mais gros, les gars. Je ne peux pas escalader. Ah, si. C'est bon. J'ai cru qu'ils ne voulaient pas. Ah, putain. Nickel. C'est bon. J'ai ma pomme. Je suis content. Alors, le fruit commun d'Hyrule, évidemment. Ça redonne de la vie. Je suppose. Et c'est à cuisiner. Allez, on peut se barrer. C'est pas mal, ça. Le système d'escalade. On peut faire tout le tour de l'arbre et tout. Ça, c'est propre. Ok, chapeau. Chapeau, c'est très propre. Pour être honnête avec vous. Voilà, je vous donne mon ressenti. Parce que vous êtes peut-être nombreux à attendre la Switch. Pour l'instant, c'est très, très propre. Il y aura une rediffusion. Oui, il y aura une rediffusion, bien évidemment, les gars. Peut-être que le top donateur vous gêne ou autre. Vous voulez que je l'enlève ? Allez, je vais l'enlever pour ce soir. Et si vraiment vous voulez la suite, je pense que je le ferai. Si vous voulez un let's play en live, dites-le en commentaire. Je vous le dis honnêtement. Si vous êtes 15 et que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Parce que nombreux sont les YouTubers qui le font. Ça ne sert à rien. Mais si vraiment, voilà, vous voulez me suivre. Vous voulez suivre ma version des faits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Hum, ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Alors, qui es-tu ? Viens, je lui dis au revoir. Et on se casse. On va finir le jeu, les gars. Alors, qui es-tu ? Moi, je pense que c'est le roi d'Hyrule, pour être honnête avec vous. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi ? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Oui, j'ai des oreilles pointues. Lui, déjà, c'est quand même quelqu'un de moi de spécial. Je suis un vieil homme qui vit tout seul. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici ? Je ne sais même pas où j'habite, pour l'instant. Tu réponds à ma question par une autre question ? La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre, ce n'est sûrement pas le fruit du hasard. Il faut savoir que Link ne parle jamais, bien évidemment. Je dis ça pour les casus de Zelda. Link ne parlera jamais. Donc, quand je lis une conversation, si je ne change pas l'intonation de ma voix, c'est toujours la même personne qui parle. Ne vous en faites pas. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude. Le berceau du royaume d'Hyrule à ce qu'on raconte. Très bien. Oh là, il se lève. C'est que ça va être intéressant ce qu'il va me dire. Oh là. T'énerve pas, papy. Est-ce que ça ne serait pas ? On trouve un temple sur ce plateau. Le temple du temps, peut-être ? Un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine. 100 ans, c'était Ocarina of Time. De même que le royaume tout entier. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Si le son du jeu est trop fort, n'hésitez vraiment pas à me le dire, les amis. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Ah bah, c'est terrible, papy. Est-ce que si je te reparle, tu peux me dire autre chose ? Que fais-tu ici ? On va voir. Je crois que je vais rester ici un petit moment et me régaler de pommes grillées. Mais je t'ai volé toutes tes pommes ! Elles seraient très bonnes, même sans la passer sur les flammes. Mais elle est encore plus nourrissante comme ça. D'accord, très bien. Dis donc, gamin. Tu n'avais pas quelque chose à faire, par hasard ? Oui, bah, ça va. Oh, gros, je viens de me réveiller. J'ai 100 ans de coma. Tu vois, dans le pif, tu me demandes déjà de... Ça va, mec. Un peu de respect, s'il te plaît. Ok. Ah, on va pouvoir s'entraîner. Oh oui, ça, ça me plaît. Ça, c'est des armes qui me plaisent, ça. Ok. On peut changer d'arme facilement. Pour passer facilement d'une arme à l'autre. Changer avec le joystick droit ? Mais non, le joystick droit, c'est la caméra. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, on maintient comme ça. Très bien, ok. Hop, c'est bon. Oh là ! Petite baisse de FPS, tu l'as vu, cousin ? C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas là... Les gars, vraiment, je suis fan de Zelda, donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Alors, oui, ce qui allait vous arracher les oreilles, tenez-vous bien, c'est que mon Zelda préféré est sans doute le Zelda préféré de peut-être 80, 70, 80% des gens. Je parle bien évidemment de Zelda Ocarina of Time, le premier Zelda en 3D. C'est le coup de nostalgie qui fait que c'est mon préféré, je ne vais pas vous mentir. J'aime aussi beaucoup Majora's Mask. J'aime énormément Link's Awakened, que j'avais surkiffé sur Game Boy à l'époque. Mais il y a bien un Zelda que je n'aime pas. Deux Zelda que je n'aime pas. Je vais être totalement franc avec vous, et beaucoup... Enfin, certains sont de mon avis, d'autres, beaucoup sont en désaccord avec moi. Je respecte. Ruin, du temps, plus du temps ! Tu vois, je l'avais deviné. En même temps, il y ressemblait beaucoup. Beaucoup vont être en désaccord avec moi, mais voilà, mon Zelda, celui que j'aime le moins, c'est le dernier qui a eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, justement, et je parle bien évidemment de Wind Waker. Je n'ai pas aimé Wind Waker. Pourquoi ? Parce qu'il change trop les règles à mon goût. Autant l'aspect cartoon, ça ne m'a pas trop déplu. Salut frérot ! Autant l'aspect cartoon... Ok, j'ai trouvé comment Locke. Ça, ils ne m'ont pas expliqué. L'aspect cartoon ne me gênait pas trop. Oh, il va chercher son bourdin ! Il est mignon ! Reviens par ici, frérot. Et boum ! Je t'achève. Cool dans le tibia, cousin. Alors, avant de vous énerver, laissez-moi vous expliquer, d'accord ? Laissez-moi, s'il vous plaît, vous expliquer. Même Minish Cap, cousin, je le trouve mieux que Wind Waker. Non, je n'ai pas trop aimé Wind Waker parce qu'il changeait trop les règles d'un Zelda. Pour moi, Zelda, c'est une plaine, un château, avec la grande ville au milieu et les temples espacés au milieu. Voilà, moi, je suis très conventionnel encore là-dessus. Que ce soit les épisodes Super Nintendo, tous les Zelda ont été bâtis comme ça. La forêt d'un côté, le désert de l'autre, etc. Et Wind Waker a trop changé les règles. Je n'ai pas du tout aimé parcourir le jeu sur la berre, littéralement. Voilà, c'est comme ça, les gars. Écoutez, tout n'est pas éternel. Je l'ai fini quand même. Je l'ai fini et je l'ai sur GameCube, évidemment. Comme je vous disais, je suis grand collectionneur. Je l'ai sur GameCube, je l'ai fini. Mais je n'ai pas aimé, voilà. Et le deuxième que je n'aime pas, alors là, ça peut être peut-être plus étonnant pour vous, c'est tout simplement... Attends, j'ai demandé de le lancer. Pourquoi tu le lâches ? Le bouton R, c'est bien ça ? Ah d'accord, ah oui, mais il y a deux boutons R, ok. Ah non, c'est vrai que sur console, c'est Z. Ils appellent ça le bouton Z. Très bien. Le deuxième, donc Zelda, que j'ai le moins aimé, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je prends des flèches, non ? Yes, cinq flèches de bois, manquent plus que l'art, frérot. C'est Skyward Sword. Alors, Skyward Sword, j'ai eu énormément de mal. Bon, pas parce que c'était dans les airs, quoique, quoique c'est un petit peu, c'est juste que... Ça me gêne. Il me gênait, ce jeu, écoutez. Ok, bande de l'arc est tiré. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est la même touche pour bande et c'est la même touche pour tirer. Et si je veux annuler mon carreau, il faut appuyer sur la touche de frappe. D'accord, très bien. Donc, Skyward Sword, lui, ne m'a pas plu, je ne sais pas. Je pense que ça me gênait qu'il soit son Wii. Je vais être honnête avec vous. Là, oui, et je l'ai en édition collector aussi. Encore une fois, voilà, je suis vraiment collectionneur. Même si je ne vous ai jamais proposé de contenu sur Zelda, je connais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes les connaissances qu'il faut sur Zelda. Mais voilà, Skyward Sword, écoutez, je n'ai pas aimé. Je vous le dis honnêtement. Et celui-là, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais aimer ? Est-ce que je ne vais pas aimer ? C'est l'occasion justement de découvrir tous ensemble. C'est l'occasion d'y jouer tous ensemble. Et si Let's Play il y a, eh bien, vous aurez mon avis à la fin. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Oh, bah, merci à toi. Merci à toi, déesse. Hop, on reprie. J'aime bien prier deux fois. Allez, hop, c'est trois fois par jour chez moi. Allez, ne pose pas de questions. Ça va, allez. Skyward Sword, c'est le pia. Bon, après, les gars, encore une fois, il faut respecter les avis de tous. Wind Waker, je sais que là, à mon avis, vous allez être nombreux, surtout dans la VOD, à vouloir m'égorger en commentaire. Mais écoutez, voilà, il a eu 20 sur 20. Et moi, je n'ai pas aimé. Mais voilà, par contre... Oh, d'accord, je viens de découvrir des touches. Ok. Et ça, c'est quoi, ça ? C'est la tablette. Oh là, pardon. Excuse-moi, monsieur. Ok, on peut faire des zooms. Donc voilà. C'est comme ça, les gars. Ah, putain, mais pourquoi j'appuie sur le joystick gauche pour courir ? Mais non. Mais non, on est dans Zelda. Attends, il y a forcément une touche pour courir. Link, aide-moi, s'il te plaît, frérot. Ok, je l'ai. Je l'ai, ma touche pour courir. D'accord. Oh, putain, par contre, c'est vraiment excellent qu'on puisse... Hop, ne bougez pas. Yes. C'est très intuitif, par contre, le Game Pass. Je ne vais pas vous mentir. Ok. Alors là, par exemple, si je fais descendre, comment ça se passe ? D'accord, on peut vraiment tout escalader. Énorme, pas mal. Bien joué. Bien joué, les gars. On peut rider, on peut glisser. Je crois que oui. D'accord. Bon, direction notre objectif, les amis. On ne va pas perdre plus de temps que ça. Encore une fois, bien évidemment, vous pouvez essayer de me convaincre. Mais bon, comme je vous dis, je l'ai terminé. Donc, je suis plus un homme à convaincre, entre guillemets. Une fois la jauge d'endurance, vous ne pouvez plus courir. Logique, frérot. Je peux aller là, par exemple ? Vraiment ? Oh, yes. Ok. Je suppose qu'il faut étudier l'inertie, les gars. Oh, putain, ça bouge pas mal, par contre. Je suppose que... Là, on n'est pas mal. Oh, presque. Presque. Ah oui, ça crée inertie. Quoi ? Attends. Quoi ? On ne peut pas le faire tomber. Ok, on ne peut pas le faire tomber pour l'instant. Donc, on va les arracher. Ah, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ok. Il appelle ses potes. D'accord. Bon, c'était un vigile. Ah, mais je n'ai pas de flèche. Ok, on y va. Alors, apparemment, le jeu est assez chaud. Le jeu est assez dur. Oh, la... Alors, oui, il y a un ralenti quand on tape tous les ennemis. Ça, dans Zelda, ce n'est pas nouveau. Mais là, il y a une sacrée baisse de FPS. Quand les deux sont partis vol d'un gars en l'air. Alors, juste, vite fait. J'essaie de voir comment on peut esquiver facilement. D'accord. Pour l'instant, je commence à piger un peu le truc. C'est beau ? Je trouve ça beau, les gars. Hop. Pas mal, ça. Pas mal, ça, B-Boy. Petit enchaînement Congo. On kiffe ça. Congo. Voilà. Un petit enchaînement du Congo, à l'ancienne, comme on dit. Bouclier à pointe. C'est pas mal, ça. Ce bouclier est composé de morceaux. D'accord. Très bien. Maintenir. Ah, voilà. Hop. On va esquiver. Ah oui, mais j'ai une hache. Donc, je ne peux pas avoir le bouclier. D'accord. Très bien. Oh ! J'ai fait quoi ? Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce combo incroyable, les amis ? C'est magnifique. Je vous fournis de la régalade, moi, les gars. Par contre, toi, t'es quoi ? T'es un boss, cousin ? Eh, va pas chercher ton arme, frérot. J'ai pas le temps pour tes conneries, mon petit pote. Attends, tu sais quoi ? Je vais tout ramasser. Tu vas faire quoi ? Ah, mais il a réussi à en trouver un, quand même. Un gourdin peut en cacher un autre. Ok. Par contre, voilà. Monsieur... Ah, c'est là qu'on se rend compte. C'est l'action qu'on se rend compte que, hé ! Le joy grip n'est pas super confortable, en fait. Voilà, je vais être très honnête avec vous. On a un croc. Ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a un viscère de boklobine. Boklobline. Cet organe de boklobine... Oh là, putain, j'arriverai pas à le dire, on va abandonner ce mot. Qui semble être animé d'une volonté propre, est un matériau rare. C'est un peu dégoûtant, c'est vrai. Mais vous lui trouverez sûrement une utilité. Les gars, une massue à pointe, ça c'est pas mal ça aussi. Niveau dégâts, on va étudier un petit peu les armes. Mais là, c'est pas fini ce campement. Il reste encore 2-3 mecs. Les gars, n'hésitez pas à me dire le son du jeu vraiment là, dans l'immédiat. Dites-moi tout de suite si c'est bon. Si franchement, c'est ni trop fort, ni passé. Oh, petit salaud ! GG à toi. Je suis déjà presque mort, si vous regardez bien. C'est pour ça qu'on va essayer de faire très très vite. Non ! Oh putain, faut pas casser ça ! Fais pas le con ! Oh putain, t'as fait le con ou quoi ? Ok. Les gars, je suis pas bien. Je suis pas bien. Il faut se soigner illico, presto. On va manger ça. Ça redonne combien ? Un demi-cœur. Bande de rats. Ça, ça donne... Ça donne quoi ? Un demi-cœur. D'accord, ça joue... Et ça, ça donne un... Ça donne 3 quarts de cœur. Ok, vous êtes vraiment des rats, les gars. D'accord. Bon, on va récupérer le coffre. On va tuer le dernier tout à l'heure. Au retour, ne vous en faites pas. Je veux juste savoir ce qu'il y a là-dedans. Et je ne peux pas. Je suis obligé de tuer le dernier. D'accord. Enfin, je crois en tout cas. Ok, j'ai toujours pas de flèche. Hop, je t'ai feinté, mon pote. Descends ! Descends ! Quoi ? Tête de ma mère ! Je viens de chercher. Je viens de chercher. Yo ! Casse-toi en bas, putain ! Il prend des dégâts de chute ou pas ? Je ne sais pas. Casse-toi ! Mais prends-le pas, cet arc ! Mon Dieu ! Ah, putain. C'est dur. Et bien, voilà. D'accord. Donc, pour déverrouiller un coffre, il faut... Oh, la petite musique, j'adore. Bien joué avant. Vous y avez pensé ? Ok, incroyable. Incroyable, mais vrai. On peut aussi changer les arcs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, est-ce que ça, c'est la quantité ou les dégâts ? Je crois que c'est le nombre de dégâts. On va prendre ça. Ah, et en plus, ça se tient à une main. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Les nuages qui passent aussi, c'est très propre, les gars. Ah, là, on est dans une vidéo analyse. On analyse, on analyse, les mecs. Ok, on va aller récupérer le coffre. Et puis, on va aller à notre objectif. Parce que, mine de rien, on a toujours pas avancé. Vas-y, fais-moi rêver, ma gueule. Ça fait qu'elle bénéficie de la technologie Nvidia. Et la technologie Nvidia, c'est pas n'importe quoi, les gars. C'est des effets de lumière, c'est des shaders. C'est beaucoup de choses supplémentaires qu'il n'y aura sûrement pas sur Wii U. Et qu'il n'y aurait pas eu si la Switch était chez AMD. C'est pour ça que... Regardez, on va aller à l'ombre. Je vais essayer de vous montrer ça à l'ombre. Ah, c'est vrai qu'il faut que je cours. J'ai tendance à oublier. Je sais pas à quelles conditions il va falloir. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter notre jauge de course ? J'en ai strictement aucune idée. Quoique, un cheval fera l'affaire, à mon avis. Malheureusement, il n'y aura pas éponade durant cet épisode. On va essayer de se caler à la... Regardez, je vais me mettre ici, on est à l'ombre. Voilà. Vous voyez les effets de lumière, les particules ? C'est sympa. Dites-vous, imaginez-vous que si vous jouez dans votre lit, c'est ouf. Encore une fois, c'est pour ça que je vois la Switch plutôt comme une console portable. Si tu joues dans ton lit, mec, des graphismes comme ça, c'est très très beau. Et je suis tombé, je ne voulais pas. Ok, on va y poser notre tablette. Vas-y, régale-moi, frérot. Le son est bon, d'ailleurs. Je vous le demande à chaque fois, mais j'oublie de regarder. Il y a zéro drop, les gars. Commencez pas à vous plaindre, ça ne bug pas, je vous dis. Dites-moi si le son, ça frise un peu, bah baisse la qualité, ça vient de toi, mon ami. Je ne vais pas lire tous ceux qui disent, ouais, ça bug ou autre, parce que les gars, il y aurait une redive sur YouTube. Vous verrez bien que le problème vient de vous. Ok. Regarde pas comme ça. Ah, voilà. Un rectangle dans un rectangle. Il va m'embarquer ma tablette. Tablette Cheika reconnu, activation. Quelques secousses sont à prévoir, quoi ? D'accord. Sacré secousse en tout cas. Lui, tu le mets au Japon, il ne tient pas deux mois le bordel. Son et image parfait. Impeccable. Ah, d'accord. À la base, j'ai juste mis une tablette dans un carré, les gars. Il ne faut pas. Ok. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Je me suis élevé dans le ciel. Alors, je viens de voir dans le chat, il y a quelqu'un qui me demande ce que j'ai pensé de Twilight Princess. J'ai adoré. Parce qu'il était revenu à une base un peu Ocarina of Time. Peut-être pas plus sombre. Je dirais tout aussi sombre parce qu'Ocarina of Time était quand même un peu sombre, entre guillemets. Mais Twilight Princess, vraiment, j'ai adoré. Peut-être les phases un peu rebondantes quand on était en loup. Mais bon, ça faisait partie du game. Et celui-là, c'est une petite pépite. Voilà, ce n'est pas mon préféré, mais franchement top. Les Oracle of Age et Oracle of Season aussi, j'avais bien kiffé. Ok, on a découvert donc un morceau de carte incroyable. Incroyable, mais vrai. Donc, une tour égale un morceau de carte. La carte de la zone a été enregistrée. Merci, rends-moi ma tablette maintenant. On arrête les conneries, ok ? D'accord. C'est comme une mise à jour de ma tablette, en fait, à chaque fois que je le mets. Une sorte de petit ordinateur, vous l'aurez compris. Souviens-toi. 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 Pendant cent ans, tu es restée plongée dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Fais vite. D'accord. Ok. Guidé par la tablette. Quête principale. Terminée. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. J'ai qu'un seul bouclier. Très bien. C'est pas mal pour l'instant. On n'est pas full life. On va essayer de récupérer des pommes. Je suis très content de voir que dans le chat, vous me posez pas mal de questions. Voilà. Vous êtes étonné que j'aime autant Zelda et que vous me posiez pas mal de questions. Donc, je vais répondre avec plaisir. Ça anime aussi la vidéo. Il y aura une rediffusion. Oui, il y aura une rediffusion. Je vous l'ai déjà dit, les amis. On m'a demandé ce que je pensais de Link to the Past, un peu de tout. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est pas mes Zelda préférés. Ils sont en milieu. Ils étaient sympas. Ils étaient propres. Mon petit coup de cœur en Zelda 2D un petit peu à l'ancienne, ça reste tout de même... Attends, si je lâche, je meurs ? Oui. Je suppose que oui. Je peux pas aller plus vite pour descendre ? Ah, très bien. J'avais pas prévu ça. Voilà. What, fils de pute ! Euh, ouais ? D'accord. Mauvaise manip. Eh, ça arrive. Ça arrive, les mecs. Mauvaise manip. Très mauvaise manip. D'accord. On va éviter que ça se reproduise, vous l'aurez compris. Hop. On va laisser un petit peu le son. C'est quoi ces conneries ? Non, non, mais je pensais qu'il allait s'accrocher automatiquement. Je pensais qu'il allait s'accrocher automatiquement. Ils s'en battaient les couilles. Il s'en battaient. Il a fait gros, les gars. Ça m'a saoulé, vos conneries. À vous raconter vos vies, hein, sur les anciens Zelda. Euh, ok. On va la refaire. On va la refaire. Il n'y a pas une tyrolienne ? L'ascenseur est beaucoup plus rapide. Non, regarde, ça, c'est pas un point de téléportation, putain. C'est allumé. Ok. Allez, hop. On est reparti. Euh, est-ce qu'on peut sauter ? C'est con, hein ? Non, mais sérieux, c'est quand même con. On est bien d'accord. Allez, on est parti. Bon, tu ne refais pas le con, hein, mec. Vous savez que ça va partir en couille. Je vais tenter quelque chose. Hey, tu sais quoi ? Ah, putain, c'est terrible. C'est terrible. J'en ai marre. Je rigole tout seul tellement c'est con. Là, ça droppe, par contre. Bah, les gars, vous regarderez le truc. Ça droppera pas. Ça arrive, hein. Ça arrive, la connexion, les gars. Malheureusement, on est en 4G. Vous regarderez la VOD. Ça ira parfaitement bien pour vous. J'en ai marre, putain. J'en ai marre. Ok. On est reparti, les gars. On est reparti. On va y arriver. Euh, bonjour, les 10 FPS. Ça lag. Les gars, ça ne sert à rien de tous vous plaindre. Ça ne sert à rien de tous vous plaindre. Bougez pas. Je vais voir tout de suite si ça lag. Donc, vu qu'on est en VOD, les gars, forcément, vous vous doutez bien. Euh, ça revient. Arrêtez de forcer. Ah, bah, ça revient, alors, les gars. Mais c'est ma connexion, je vous l'ai dit. Ce n'est pas évident, les mecs. Ce n'est pas évident. C'est des tentatives. Ça va revenir. Pas de lag. Non, il y en a quand même qui n'ont pas de lag. Bon, il y en a quand même qui n'ont pas de lag. Et il y a un nouveau sponsor. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu t'appelles Cisar. Cisar, merci à toi. Alors, là, ça commence à m'énerver, par contre. Ça commence à m'énerver vos conneries, les gars. Donc, on va tomber. Maintenant, il faut aller où, frère ? Il faut aller là, d'accord. Ah oui, vous la jouez comme ça. Oh, putain, elle est lourde. Ah, j'ai essayé. Moi, je pensais qu'en fait, en l'air, on pouvait se diriger et se rattraper au dernier moment. Mais non, en fait, on ne peut pas. Vous l'aurez compris. Et les gars, si ça lag, prenez votre mal en patience. Ça reviendra. Mais il y en a beaucoup qui ne me disent pas de lag. Donc, impeccable. Ok, on continue. Oh, quel est ce bruit ? Ah oui, un ange venu du ciel. Incroyable, incroyable, mais vrai. Tiens, tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent, les unes après les autres, soit je me trompe fort, soit une grande puissance, longtemps assoupir au fait, surface à Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut ? Il y avait une voix. Hum, tu as attendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue ? Alors, la vérité, oui. Mais on va dire non. On est là, dans le jeu, on ne spoil pas. Je vois, c'est bien dommage. Ah, il s'en bat les couilles. Je pensais qu'il aimait me la prendre. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane de ce château. Bah, on ne le voit pas. Il faut avancer, on ne le voit pas beaucoup, le château, là. Ah si, d'accord, il est tout là-haut. Ok. Oui, mais les mecs, ils n'avancent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'avancent pas. Allez, on est parti. Oui, donc j'ai remarqué cette aura maléfique. C'est celle de Ganon. Le fléau, bien évidemment. Ganon, Ganon. Comment vous le prononcez ? Mettez-le en commentaire. Écoutez votre cœur. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement à ravager villes et villages et laisser derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est connue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. D'accord. Dis-moi jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château ? Allez, en effet. Gros, je viens de me réveiller, j'ai que ça à foutre de toute façon. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Ah oui, effectivement. D'accord, ok. Je comprends. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Alors, pour avoir essayé plusieurs fois, je confirme ce que tu dis. Je confirme ce que tu dis. Évidemment, si tu avais une part à voile comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la-moi. Vas-y, donne-la-moi. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il a eu. Mais avec plaisir, mon garçon. Il me la donne ? À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. D'accord, je suis ta pute. Un plaisir. Ok, le plateau isolé. Journal. Toutes les quêtes sont consignées ici. Très bien. Par ici, suis-moi. Mais je te suis, mon ami. Je te suis. Mais alors, si tu fais tout le plateau à cette vitesse, je ne vais pas te suivre longtemps. Tu vas me saouler. Tu vas où, comme ça ? Tu vas où ? On peut zoomer. C'est incroyable, ça, ce système de zoom. Vraiment sympa. Regardez la distance d'affichage au final propre. Par contre, la sensibilité des sticks, attention. Ok. Attends, tu voulais juste qu'on fasse 3 mètres ? Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas ? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. D'accord. Je vois. Je vois, mon ami. D'accord, ils font des zooms au cas où vraiment t'es miope. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma part à voile, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. D'accord. Allez, dépêche-toi. Eh, parle mieux, quand même. Parle mieux, s'il te plaît. Ok. Bon. Ce moment kiffant de suivre les PLJ. Oui, bon, là, les gars, c'est vrai que ce n'est pas évident sur le coup. On est parti, les gars. On est parti. Kiffez la VOD, hein, si jamais ça laguait pendant le live, vous kiffez la VOD. Ça sera parfaitement fluide en 1080p, 60fps. Donc, pas de souci là-dessus. Je me demande d'ailleurs en combien de fps t'on le joue. Je pense 60. J'avais vu quelque chose à droite. Vous voulez qu'on le tente, les gars ? Sachant que je n'ai pas trop de heal ni rien. C'est lui qu'il faut que j'arrache. Alors, ils sont trois, là. Un, ici. Et le trésor, là-haut. Ok, on va essayer de se les faire. On va essayer de se les faire. Oh, putain, il était mort, ce bâtard. Salopard, pardon. Ok, on est parti, les gars. À la guerre comme à la guerre. Yo les rouillards. Oh, putain, je t'ai chopé en l'air. Salopard, ok. Petite escribe latérale gauche à vous montrer. Oh là là, si on finit ça, si on prend un dégâts, c'est incroyable. Bien joué à moi-même. Eh ouais, bah ouais, bon, les gars, je connais bien, quoi. Je connais bien. Les gars, si ça crache, ça reviendra. Oui, je confirme avoir eu quelques drops. Ça reviendra. Ne paniquez pas. Il n'y a pas de souci. Ok. Arc, on prend. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais non ! Éteins ce feu, voyons. Ok. Hop, on va lancer ça par là. Ah, très bien, ça ne se casse pas. Je pensais que ça pouvait se casser. Et si je le casse comme ça ? Hop. Yes. Par contre, il n'y a rien dedans. Je pensais avoir un peu de stuff. On peut soulever des pierres. Oh ! Oh, salopard ! Frérot ! Oh, il a disparu comme Jaja ! Il a disparu comme Jaja. Ok, les mecs. On continue. On continue. Cro de... Boclobine. Ok, on prend. On prend, on prend. Ok. Bouclier Bocco. Bouclier peut-être plus intéressant que celui que j'ai déjà. D'accord. Ça, j'ai bien compris. On va le changer. Ah non, il n'est pas plus intéressant. J'ai quand même mieux. J'ai quand même mieux et j'en suis assez content. Tu es sur quoi, STP ? C'est revenu ou pas ? Parce que je sais que ça... Apparemment, ça a crashé un moment. Dites-moi si c'est revenu. Il y en a qui n'ont pas crashé, par contre. Ok. Il y en a qui n'ont pas crashé. D'accord, c'est très bizarre. C'est peut-être YouTube. Peut-être YouTube qui est en galère. Je ne sais pas. Allez, on prend le coffre. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci, frérot ? Une épée. Bah voilà, les gars. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. En Hyrule, ça ne se dit pas. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule. Comment ça, en Hyrule ? Ah, Hyrule, peut-être. Mais pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide. Sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Je peux la brandir. Et je peux la jeter. Merde. Reviens. Je n'ai pas le congé. Ok. D'accord. J'ai compris. Ouais, effectivement, elle n'a pas l'air super. On va quand même s'en équiper. C'est ce qui se rapproche pour moi. Le plus de l'univers un petit peu Zelda. Donc, on est parti, les gars. On est parti. Je les ai quand même bien massacrés. J'aimerais bien retrouver des flèches de feu. Est-ce qu'on peut en crafter, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a un système de craft ? Cinq flèches de bois. Hop. Et on va se faire des soins. Bon, on a une marmite. On a une marmite. On a ramassé des soins. Enfin, des soins. De la nourriture ou autre. On peut attendre. Je ne sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si je choisis ceci. Et que je fais prendre. Retour au jeu. Je le pose dedans. Oh, c'est stylé. Et là, ça cuit ? Oh, yes ! Carrément ! Une pomme, gros. Il te sort un dessert. Une entrée. Philippe Echebest. Tu lis les commentaires ? Oui, je lis les commentaires. Je lis les commentaires. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pas mal, ça. Ok. On va se rééquiper d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Peut-être une corne, non ? Ça, apparemment, ça, ça se cuisine, ça. On va tout mettre là-dedans. On brûle tout. Retour au jeu. Vous êtes prêts ? On cuisine tout. Je ne sais pas ce qui va sortir. Ok. Plat douteux. Oh là. Un fumé bizarre se dégage de ce curieux hama. S'il reste comestible, son aspect rebutant en fait un plat peu présentable. D'accord, j'ai niqué cinq trucs pour un putain de plat douteux. Ok. Ok, pourquoi pas ? Ouais, bah les gars, je me suis lancé à la cuisine. C'est vrai que la cuisine, c'est un petit peu un plaisir avant tout. C'est fondre en croquant, comme on dit. D'accord. Bon, on va aller à notre objectif. Là, ma suj, j'en ai déjà suffisamment. Je n'ai pas envie d'en récupérer d'autres. On va aller à notre objectif et puis, on va pouvoir tout simplement continuer. Continuer à couper, décaler. Est-ce que je peux nager directement ? Oui, je suppose. On va faire tout le tour parce qu'à mon avis... Ah, quoique, attendez. Je peux nager et escalader. On va voir ça tout de suite. Ok, est-ce qu'on peut accélérer ? Ok, on peut accélérer. Par contre, c'est des touches improbables. D'accord. Donc, la touche pour accélérer dans l'eau n'est pas la... Quoi ? Pardon ? Link, tu viens vraiment te noyer ? Tu viens réellement te noyer, là, Link ? J'ai envie de jeter mon épée. Non, non, non. Fais pas le con. Récupère-la. Ah, putain, mais c'est quoi ça ? Ah, mais d'accord ! Quand je bouge la manette... Ah, putain ! L'enfer ! L'enfer sur Terre. Les gars, je n'ai pas envie de l'acheter. Comment on annule ? Pas vrai ! Ok, donc, il est vraiment mort dans 3 cm d'eau. D'accord, on peut se noyer. Très bien. Bon, pourquoi pas. Écoute, j'accepte volontiers. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon. Bon, on va faire le tour, d'accord ? Ah, bah, le plan a échoué, les mecs, littéralement, là. Oh, je fais 4 cm dans l'eau. Je commence à me noyer. Je perds un cœur. Donc, direction... Ça, c'est un donjon ? J'ai hâte de voir comment sont les donjons. Les donjons ou les sanctuaires, je ne sais pas exactement. Attends, ça, je le veux, ça. Yes ! Grenouille tempo. La chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstres, des matériaux de monstres, pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Ah, mais ça, pour retenir tout ça, mon ami. D'accord, bon, c'est pas mal, on a une grenouille, déjà. On a une grenouille. On a une pierre aussi, un caillou, qu'est-ce que c'est ? Je peux le bouger ? Ouais, on peut le bouger. Ok, on va peut-être pas le bouger pour le moment. On a ça aussi. Ça, par contre, je ne peux pas le toucher. Peut-être un bracelet fort, ce qui sait, à l'avenir dans le jeu. Il y a un coffre. Trop bien. Attends, je peux plonger. Il me faut peut-être une tenue, non ? Ok, je suppose qu'il va me falloir une tenue. Sanctuaire de Maonu. Très bien. Maonu, très grand maître ancestral. Ah, il maîtrisait le Kung-Fu comme jamais. Ah, bah oui, les gars. Ça, je peux vous le dire. Il maîtrisait le Kung-Fu comme jamais. Il régalait Maonu. Il en a régalé plus d'un. Ok, on est parti. On est parti examiner. Vas-y, dis-moi tout, frère. Ok. Tablette Shaker a reconnu. Bah, fort heureusement. Je viens de l'avoir, je viens de l'acheter. D'accord. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Oula, tu vas me téléporter ou, par contre ? Déblocage de l'entrée. Vas-y, frérot. Débloque. Ok, on va se téléporter, les gars. Sans doute sous terre, je suppose. Sanctuaire de Maonu. Ah, putain, les lourds. Les lourds. Bah, vu comment j'ai nagé avant, ça serait une honte, les gars. Sanctuaire de Maonu, le mec, il se noie. Il fait 4 mètres, il commence à se noyer. Il voit Flou, il ne sait plus où il habite. C'est terrible pour lui. Allez, on est parti, les gars. Direction. Souterre. D'accord. Oula. Toi qui a pénétré ce sanctuaire, Maonu, se met... Ok, d'accord, j'ai pas le temps de le dire. Je pensais que la petite voix allait parler, mais pas du tout. Force magnétique. Sanctuaire de Maonu. Nous avons donc deux plaques ici présentes. Ok, on a des torches. On a quelque chose ici où je peux sans doute mettre ma tablette. Et je confirme. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va activer sûrement la porte, peut-être, un mécanisme. Bon, c'est une première énigme, je suppose. Voilà, une petite goutte, pas plus. Pas plus que le bord, les mecs. Pas plus que le bord. Ok, Polaris, permet de manipuler les objets métalliques. D'accord. Donc, j'ai un aimant géant. Très bien. Module. Ok. Ok. Ah oui. Ah oui, d'accord, tu rigoles zéro, en vrai. Ok. Ok, on va laisser ça là. C'est pas mal ça. Par contre, Paylat... Ah d'accord, c'est ma tablette Sheikah qui se transforme en aimant. Très bien. Ok, d'accord. Ça me fait bégayer tellement... Je suis surpris. On va pouvoir continuer, ok. D'accord, c'est pas mal ça. Ça change totalement leur système. Avant, c'était très simple au final, comment... Quand tu as compris comment fonctionnait un Zelda, ça glissait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans un donjon, la plupart du temps, tu avais un objet. C'est-à-dire le boomerang, la baguette magique, la baguette du vent, de tout ce que tu veux, voilà. Et cet objet-là, tu l'avais en milieu de donjon, souvent après avoir tué le boss de milieu de donjon. Et le boss du donjon, il fallait le tuer avec l'objet que tu venais d'avoir. Et quand tu avais compris ces systèmes-là... Ah, il ne faut pas être con en soi, on est bien d'accord. Mais quand tu avais compris, ça passait de plus facilement. On va retirer ça. Ah, c'est pas mal la gestion de physique. Pas mal. La physique des objets. Et il m'en reste un là, mais pourquoi faire ? On verra si j'ai besoin de trop plus tard. Attendez. Ok, vu que ça, c'est pas en métal, je ne peux pas le déplacer. Mais je peux passer. Ouais, je peux passer. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, putain ! Hop ! Petite esquive. Allez, ça dégage. Frapper la cible d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Ressort antique. Ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas. Même lors d'une utilisation intense. D'accord. Elle est très bien ici. Par contre, je vais la prendre tout de suite. Pour pouvoir aller de l'autre côté. Fais pas le con. Hop, voilà. Fais pas le con. Pas mal. On peut passer. Jusque-là, vous avez tous ses yeux. Je peux carrément enculer la porte. Oh ! Énorme. Ok. Eh bien, on a le trésor. Il va pouvoir me filer son deltaplane, là. Je ne sais plus comment il l'appelle. Et on s'en fout, d'ailleurs. Examinez ce parti. Dis-moi tout. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne d'être un héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire qui est la déesse Ilia. C'est révélé autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici. Et à lui apporter mon aide dans sa lutte. Mais les gars, laissez-moi le temps de lire. Je suis en vidéo. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Putain, il faut se dépêcher, hein. Mec, euh... T'as 15 ans, t'es pas bien, hein. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Vas-y. Décernes-moi ce qui me revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Ouais, je suis triomphant. C'est incroyable. Il faut me le donner, l'emblème, madame. Madame, vous êtes vieille, quand même, hein. Vous n'êtes pas mon type. Oh. Tu es partie dans mon cœur. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Et ben voilà. Et de 1. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Allez, casse-toi. Voilà quoi il dit. Ok. Temps de chargement. Étrange. Il y a des chargements. Nous sommes sur cartouche. Il y a des chargements. C'est dingue. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits temps de chargement quand même à Igaria, à gauche, à droite. Alors les gars, là on est en live, hein. C'est-à-dire que si je bois un petit coup, si je mange un petit biscuit, je me fais plaisir, hein, les gars. C'est normal. Non, mais... Mais lui, c'est l'Américain. Il vient toujours de nulle part. Il est insupportable, le mec. Sérieux. Allez, on est parti. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment tu sais ? Tiens, ouais, comment tu sais ? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous paraissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette que tu portes à la ceinture. Et ma part à voile. Vas-y, allez, gros. Écoute-moi quand je te parle. Ah, salopard. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Cheïka. Effectivement. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres. Des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps. Mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras ces sanctuaires... Des sanctuaires, pardon. Comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore trois qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires. Et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché ? Je n'ai jamais dit que je me contenterais d'un seul trésor. Et puis un ou quatre, c'est quasiment la même chose. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour récupérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau ? Pfff, allez au point où on en est, c'est parti. Calme-toi mon garçon. Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Mais mec, t'es sérieux ou quoi ? Il se fout de ma gueule. Jette un oeil sur la carte, à la carte, pardon, sur la tablette Sheikah. Ok, vas-y frère. Qu'est-ce qu'elle dit la tablette ? Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens ? Oui, 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 je vois, je vois. À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette te permet de te téléporter jusqu'à des points précis. Ah bah c'est pas mal. Il était temps que tu me le dises. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Ok. Ok, vas-y, je te reparle parce que j'ai que ça à foutre. Essaye de te téléporter jusqu'en haut de la tour. Ok. Tu es bien informé. Mais les gars, c'est le roi d'Hyrule, les gars. On ne va pas t'agiverser, ça se voit à 10 000 km. Le plateau isolé, très bien. Ok, ne bougez pas, je me fais aux touches. D'accord. Ok. Comment zoom ? Comme ça. Tiens, regardez comme c'est grand. Tout ça, donc, je suppose encore plus bas. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est la map. Et je crois que c'est une petite partie. C'est la map la plus grande jamais construite, enfin, jamais créée pour un Zelda. Il y a eu un don de 10 euros, je suis obligé de le dire, les gars. Yo, premier don, tu vends du rêve. Je te suis depuis Dead Rising 3. Ne change rien. Merci à toi, Expose74. Ça fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Tous les dons que vous faites et qui ne peuvent pas s'afficher en live parce que le site bug à l'heure actuelle, ne vous en faites pas. Je les lis demain. Enfin, non, pas demain, mais dans le prochain live. Pas de panique à bord. Le fun. Et la vitesse d'abord. Ok, on peut rezoomer, les gars. Et je crois que de toute façon, voilà, le système de dons en fonctionne. Donc, vous savez quoi ? Je vais le remettre par respect pour vous quand même. C'est le minimum. Voilà, je l'avais retiré parce que ça ne fonctionnait pas. Et ça y est, le système de dons refonctionne normalement. Ouais, bon, écoutez, normalement, ça refonctionne. Les gars, commencez pas, d'accord ? Un petit peu de respect, s'il vous plaît. On est parti, messieurs ? On est parti. Donc, tour, se téléporter. Se téléporter. On y va. Ah bah non, ça ne marche pas. Je pensais que ça marchait. Hop, on peut tout retirer. On annule tout. Ah, on annule tout, les gars. On coupe tout. On va pas tergiverser, hein. On est là pour se faire plaisir. Alors, il faut savoir, les amis, que la VOD... Enfin, la VOD. Oui, vous qui regardez la VOD, hein. Je parle à l'avenir, mais si vous la regardez, la VOD, c'est dans le présent. Faut savoir qu'en live, il est actuellement 1h10 du matin. On est bien. Prévoyez un petit paquet de cheese, un petit quelque chose à manger, à grignoter, à boire. On est très, très bien. Oh, oh, oh. J'ai en verre. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement. Je te croyais pas si lent. Mais comment ? Bon, allez, on va... Les gars, il faut jouer le niais jusqu'à la fin. Disons qu'à mon âge, on n'a plus d'un tour dans son sac. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah a été équipée d'une longue vue ? Oui, 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 je l'ai découvert. Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. D'accord. Tu peux facilement ajouter et retirer les balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris. Bon, je ne vais pas dire comment tu sais, il ne faut pas abuser. À présent, jette un oeil aux alentours. Ok, frère, on parle mieux par contre. Ok, alors attendez là, les gars, parce que... Ok, j'en ai déjà vu une là. Ok, c'est quoi la balise ? C'est assez... Attendez, on ne peut pas... Il y a un truc très, très chiant. Il y a un truc très, très chiant. Et j'aimerais qu'on le dégage direct. Le gyroscope. Please, les mecs. S'il vous plaît, personne n'utilise le gyroscope. D'accord ? Donc, respectez-moi un minimum. Ok, ici aussi. Oh, putain, maintenant, il faut que je m'habitue à la 106 en le gyroscope. Ok. Il a dit qu'il en restait trois, c'est ça ? C'est beau quand même de loin, vous avez vu ? Ok, celui-là, on l'a fait. Il en reste un. Il en reste un. D'accord. C'est lui, là-haut, vous croyez ? Ah oui, d'accord, oui. Ok. Et on l'a. Ça y est, frérot. Je les ai tous marqués. As-tu vu les sanctuaires ? Au revoir. Si tu veux le paravoil, il va falloir le mériter. Eh bien, on y va, non ? Allez, on y va. À l'abordage, les amis. On va faire les sanctuaires. Peut-être pas tous ce soir. Ça dépend, hein, si on est bien tous ensemble. Ça fait combien de temps qu'il est en live sur le jeu ? Ça fait qu'une heure, mon ami. Ça fait qu'une heure. Et il y aura la rediff dès... Oh putain, j'ai déjà fait mourir. Dès demain. Ne t'en fais pas. Ok, c'est pas mal leur système pour marquer. Regardez, ils commencent à faire nuit. Des petits coups de piano, là, qui jouent. Sous-regarde automatique. Très sympa. Très, très, très sympa. C'est plaisant. C'est plaisant. Par contre, c'est... C'est loin. C'est plaisant, mais c'est loin. Ok, on va aller là-haut. Le plus éloigné, quasi. Donc, il ne faut pas vider. Il ne faut surtout pas vider la jauge. Parce qu'elle se remplit beaucoup plus vite. Alors que si vous la videz, malheureusement, ce n'est pas bon du tout. Regardez. Voilà. Il ne faut pas la vider. Il faut s'arrêter juste avant. Imaginez... Regardez, je la vide, là. Regardez le temps que ça va prendre. Parce qu'il faudra attendre. Et là, on est obligé d'attendre qu'elle soit complète pour pouvoir recourir. Faites pas le con. Allez, ça dégage. Ok. Ça dégage. Ah, putain. Ok, c'est bon. J'ai eu chaud. J'ai eu très, très chaud. Ok, on a eu un os. C'est vrai que les tiques, peu ragoûtants, bougent encore, même séparés, du reste de leur corps. Qui aurait envie de garder un truc aussi vieux et fragile dans sa sacoche ? D'accord. Quoi ? C'est quoi ces conneries ? Il est pas mort ? Ok, il est pas mort. HUSS ! Voilà. Allez, ça dégage. J'ai arraché leur tête. C'est bon, là, vous bougez plus. Ok. Épieux, Boko. Cette arme grossière, taillée avec mes couilles, on n'a rien à foutre. Avec quoi elle est taillée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un oeil de chauve-souris ? Il est très rare d'obtenir un oeil. Oh, bah, c'est bien. En si bon état, s'il ne vaut mieux pas l'utiliser dans une préparation, il a quand même forcément une autre utilité. Oh ! Une aile griffe, une fourrure très dense. Ok. Il est possible de faire cuire avec un insecte ou une grenouille. Eh ben, vous savez quoi ? On va le faire cuire avec un insecte ou une grenouille. Flèche en bois. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, là. J'ai envie de l'hiver tous les soirs dessus, mais vous voyez, vers minuit, l'heure du matin, entre nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on partirait sur un let's play. Ça vous tenterait, les gars, franchement ? Peut-être pas tous les soirs non plus, mais voilà, la nuit, on se retrouve tous ensemble à jouer à ce jeu. Et bien évidemment, vous pourrez regarder la rediffusion sur YouTube. Oh yes, on peut se carréter, trop bien. Même les murs comme ça. Excellent, ça. Bien joué, les gars. Pardon. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça, ça m'erre. Cours ! Je veux raccrocher à la vie. Ok, on va passer par ici. Je vais peut-être pas le tuer, le bordel. Mon but. Fais pas le con. Il me bise, là ? Ok, c'est bon, je suis passé. J'ai encore du mal avec les touches, je suis vraiment désolé, les gars. J'ai hâte d'avoir... ma manette. Qu'est-ce que c'est ? Meur ! Meur, démon ! Épée de voyageur. Ce compartiment des armes est plein. Une heure, bro ! Oh ! Il faut brouiller, quoi ! Il va en enfer, bro ! Il veut pas ? Oh, il va souligner. Ok, on va poser. On va poser, on va même passer, parce qu'on s'amont, on va pas le regarder, regarder. On va pas le regarder, pardon, mettre à chaque fois son connerie. Ça m'a roulé de suite. Et sur Switch ? Oui, on est sur Switch. Trop chaud, bibouille. Ah, les gars. Qu'est-ce que c'est ? Un début dans Zelda. Bon, je suis quand même mort deux fois d'une chute terrible, bien évidemment. Paix à ma famille. Si elle me regarde. Ok, on est parti, les gars. On est dans un nouveau donjon, nouvelle énigme, peut-être nouveaux accessoires, je ne sais pas. Allez. Soif de destruction. Sanctuaire de Jabashi... Oh là ! Jabashif ! Très bien. Ok. Bon. On regarde pas mal ces animations, incroyable. Tablette. Reconnue, forcément. Tiens, je vais boire un petit coup de chouette sa grume. Zéro, bien évidemment. Toujours faire attention. De voir cette goutte tomber, ça m'a donné soif. Je ne sais pas, vous, les gars. Live 24 heures, ça serait bien. Les gars, je tiens à ma santé, je tiens à ma vie. Il y en aura, mais pas tout de suite. Bombe à distance, incroyable ! J'ai enfin des bombes à distance. C'est bon, on a tout si vite. C'est tellement dingue. Ok, on peut continuer, les gars. Ça vous plaît jusqu'ici ? Franchement, vous êtes 3000 viewers. Ça me touche énormément. Dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît d'être avec vous. Maintenir et changer, d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cube. Ok, c'est un cube. Je veux le récupérer. Ah ! Ça peut péter ou pas ? Putain, les effets de lumière, par contre, sont très beaux. Bien joué à vous. Est-ce que c'est que c'est connerie ? Comme ça ? Ah ! Putain, les touches sont horribles. Avec le joy grip, c'est pas agréable. Ok, mais ça ne pète pas. Ah, faire exploser. Ah bah voilà ! Beaucoup mieux, merci. J'en ai à l'infini ou pas ? Alors, les gars, les touches, vraiment joy grip, c'est pas ouf. Le jeu est intuitif en soi, mais c'est pas ouf. Posez. Oh putain. C'est pas ouf. Ok. Ok. D'accord. Hop, on jette ça. Il fait péper. Impeccable. On a un petit coffre. On va ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Fais-moi arriver. Ah ! Et c'est pas dans le voyageur, c'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche. Non ! Oh putain, le coffre se referme. Non pitié, quoi. Ok. Ça, ça va se briser. Je ne peux pas le réparer ? Ah, je ne peux pas le réparer. On jette. Pas de pitié pour les croissants. On va garder deux arcs. C'est incroyable. Deux arcs vaut mieux que deux tu l'auras. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça aussi. C'est nul. Jeter. Ma branche à la con. On jette. Ma hache à la con. Je jette. Sale, gourdin. On n'a rien à foutre. Et on ouvre. Je peux m'en rêver. Allez ! Espadon de voyageur. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais, ben voilà. En fait, je ne peux pas vous le montrer, mais vous l'aurez compris, c'est un carré. Une fois les joycon me sur le joygrip. Et ce n'est pas très, très, très agréable. Cette épée m'inspire... Oh putain ! Ce n'est pas une épée de rigolosse ? Ah oui, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, monsieur. Ok, on va garder ça. On va garder ça. C'est vrai que je ne me défends pas assez avec les boucliers. Je devrais beaucoup plus me défendre. Comment on peut faire ? Ok, là, c'est à moi de sauter. D'habitude, dans les Zelda, ça saute automatiquement. Hop, c'est bon, on est dessus. Ah merde ! Comment on fait ? Ok, on peut le faire sauter. J'avais un petit doute. Oh putain, j'ai failli mourir. On peut le faire sauter en l'air. Ok. Oh putain, c'est terrible ces touches. Les gars, ne bougez pas. Je ne comprends pas. J'essaie de... Oh ben, elle est obligée de la lancer. Allez, je la récupère. Euh, c'est pas vrai. Les touches, les gars, j'essaie de m'y faire. Oh mais non ! Hop, c'est le cadeau. Pour la beauté du décor. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! Alors ça, ça nous... Ça nous propulse ? Ok. Mais non ! Pas cette touche, putain ! Pas vrai ! Ah, ok, impeccable. Alors, comment on peut faire ? Oh ! Mais pas cette touche ! Lâche cette touche ! Oublie cette touche ! Je ne veux pas brandir l'arme ! Pas vrai ! Yes, ça a marché ! J'ai peut-être un peu triché d'ailleurs sur le coup. À mon avis, il fallait poser tout simplement une bombe ici. Et elle était propulsée en haut. J'ai un peu triché, on n'en a rien à foutre. De toute façon, je suis le meilleur. Il n'y a pas à chercher. Ok. Impeccable. Je n'avais pas prévu ça. Enfin, je n'avais pas prévu autant de puissance. Ça m'a littéralement arraché. D'accord. On retourne dans les îles. Qu'est-ce qu'on a ? On a une belle grenouille. On a ça, ça ne se mange pas. Ah, on a des plats. Venez, je le goûte. Ok. Lentement mijoter. Allez, je mange. On n'a rien à foutre. Ok. On a quelque chose d'autre là-haut. Ok, qu'est-ce que ça fait, ça ? Attendez. Ok, ça s'envoie là-haut. Puis ça s'envoie. Ok, 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 ok. Et on a ça. Si je vais dedans, ça m'envoie ou ça me tue ? Les gars, on va essayer. Il n'y a que les cons qui ne s'essayent pas. Yes, ça me repulse. Impeccable. Allez, on récupère. C'est mieux qu'il y ait une rediff. Il y aura une rediff, vous n'en faites pas, les gars. B-Boy terroriste. Ambre brute. Cette résine végétale fossile d'hyrule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. D'accord, sans doute pour améliorer l'équipement. Ok, ça s'est fait par contre. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça s'envoie une sorte de balle ? Attends, hop. Ah, merde. Je pensais qu'on pouvait escalader. D'accord, je pense qu'il faut que je récupère la balle. Bougez pas. Bougez pas, on va le faire de suite. Ah, putain, mais il n'y a pas cette touche. Je n'ai pas l'air d'un connard. C'est terrible. Ne bougez pas. Oh ! Et ça m'envoie ma greu ? Oh, trop bien. Vas-y, je garde une greu comme ça. Et on verra ce qu'on en fera à l'avenir. Pas mal, ça. Vous voulez du spectacle ? Hop, c'est cadeau, c'est moi qui régal. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons une boule, les amis. Je suppose qu'il faut que j'emmène la boule avec moi. Ah, c'était là toute l'énigme. J'ai pris shot l'énigme. D'accord, impeccable. On va l'emmener avec... Oh, attends, parce que si je l'emmène avec moi, ça peut aussi très vite partir en couille. Vous connaissez les bails. Ah, putain. Oh, fais pas le con. Non. Ah, putain. Ah, faut la poser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, fais pas le con. Oh, putain ! T'es parti où ? Ok, bon, elle est partie là-bas. D'accord, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va aller voir là-haut parce qu'au final, on n'a pas été encore. Oui, est-ce que c'est ça ? Fallait emmener une... Mais attendez, si ça se trouve, il n'y avait même pas de boule à emmener. Attends, c'est une blague. Je voulais ramener la boule. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Dis-moi que tu veux la boule, s'il te plaît, que je ne l'ai pas prise pour rien. Bonjour, j'ai besoin de ma boule. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, les gars, on ne va pas être arrogant. Enfin bon, les gars, au nom de la déesse, il y a reçoit l'emblème du triomphe. Encore un deuxième emblème, c'est incroyable. Comme quoi, je suis vraiment triomphant, les gars. Je suis vraiment triomphant. Triomphant, pardon. Il n'y avait pas d'énigme. Ouais, il n'y avait pas d'énigme. Je ne comprends pas. Ils mettent une boule, il n'y a pas d'énigme. On ne sait pas. Ok, emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Ce qui est mon cas. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse, il y a, te protéger dans ta quête. Ok, en fait, vous vous répétez tous, c'est ça ? En fait, tu es la même personne, d'ailleurs. Tu es la même momie. Tu es donc le retour de la momie. Mais c'est le même mec. Oui, c'est ça. C'est la même momie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement la même momie. On est là, les gars. Tu sais, nous, on cherche déjà coincé, B-Boy. Mais non, mais je n'étais pas coincé. T'es sérieux, quoi. Je trouvais juste bizarre qu'il y ait une boule, mais qu'il n'y ait pas le reste, c'est tout. En quoi c'est coincé, ça, pour toi, mon ami ? Dis-moi tout. Allez. Hop, nickel. Bon, on en a fait, hein. Oh, la vache ! Oh, la baisse de FPS que ça a fait, regardez ! Wow ! Doucement, tranquille. Wow, mais je le refais en plus. Infériable. Ok, je voulais juste voir en l'air les faisceaux. Ok, c'est par là-haut. Et je suppose que le plus proche, c'est celui-ci. Par contre, là, il y a un méchant. Non ? Non, pas cette touche. Ok, je l'ai touché ? Pas du tout. Excuse-moi, l'artiste. Ok, il faut qu'on se casse très, très vite. Je veux en réessayer une dernière. Allez, cours ! Non ! Non ! Oh, putain ! Son père ! On se casse ! Oh, putain, c'était terrible, hein. Ok. Euh, faisceau, faisceau, où es-tu ? Ah, bah, non, je peux le voir sur la minima. Ah, c'était terrible ! Oh, on a survécu, easy. C'est vrai que c'était pas un problème. Ah, bah, moi, j'ai pas peur des petits rayons laser. Quoi ? J'ai la tête de ta merde, ici ! Wow ! Arrête, lâche ! Lâche le morceau, frère, un peu ! C'est terrible ! C'est du harcèlement, à ce niveau-là ! Il déconne pas, hein, mais tu m'étonnes ! Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît ! Il a rigolé zéro, quoi ! Attends, il me pointe à 4,5 km ! Le gars, il est là ! Alors, si j'étudie le vent, je peux t'enculer à 9 km ! Non, mais mec, attends ! Un peu de respect, s'il vous plaît ! Un peu de respect ! Ok, alors ça, comment on va faire, pour aller tout là-haut ? Je pense qu'on va repasser par l'église. On va retourner prier vide-beth, là, les gars ! On va passer par l'église. On va éviter d'utiliser toute sa jauge d'endurance à chaque fois. Est-ce que je peux avoir un cheval, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un peut me confier un cheval ? Parce que c'est déjà très long ! Ok. Par où ça peut être ? Hop ! On a la petite escalade, c'est moi qui régale. Est-ce que je peux escalader tout ça, vous croyez ? Ce serait génial ! Eh bien, vous savez quoi, on va essayer. Regardez, je suis en sueur... Regardez, regardez, il y a de la sueur. Ok. Ok, 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 ok. On est parti. On va essayer de faire les 4 temples. En une vidéo, ça sera propre, quand même. Oui, je parle espagnol d'un coup, je ne comprends pas, les gambas. Le froid devient insupportable, vous allez subir des dégâts si vous restez dans la zone. Sérieux, là ? Comment j'y vais, gros, moi ? Ok, bon, on va peut-être aller à l'autre, finalement. Le plan a échoué. Non, mais je ne peux pas, l'autre est au même endroit. L'autre est là-haut. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On va essayer, mais enfin... Comment je peux faire ? Là, on a des pommes. Des piments, carrément, ce n'est pas des pommes, autant pour moi. Ok, mais ça, pour faire une bonne cuisine, il n'y a rien de mieux. Je n'ai pas l'air d'avoir froid, là, étrangement. Ok, je n'ai pas l'air d'avoir froid. On va allumer... Je peux allumer le feu de camp ou pas ? Ah si, j'ai froid, littéralement, très, très froid. Hop, gros, il fait tout péter. Ok, ça n'allume pas de feu de camp, notez-le. Ok, c'est chiant. On va aller voir par là-haut. Je prends du bois. Facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi allumer. Eh, mais c'est... Je n'ai toujours pas. Ah, putain, c'est terrible. Il fait froid comme ça. Et, 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 on va prendre ça. Un éventail ! D'accord. Mouvement provoqué, une forte rafale. Je peux faire du vent. Ah, mais là, c'est chiant, les gars. Attendez, on se casse. Le plan a clairement échoué. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, je sais. Ok, 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 ok. Assez terrible. Assez terrible. Shaïka, dis-moi tout. Shaïka. Ah, putain, il est au fin fond de... Et lui... Non, j'ai bien envie de... Vous savez quoi ? On va aller ici. On va aller ici. On va longer. Et on va essayer d'escalader. Par contre, c'est vrai que c'est très dommage ce qui vient de se passer. Si vous avez... Si vous avez... Ok, attendez, bougez pas. Ah, putain, je peux rien bouffer. Y'a rien de bon. On va essayer de choper des pommes un petit peu plus loin. Comment on peut faire ? Très intéressant. Regardez comment il court. Pour pas tomber, c'est génial. Regardez, il est mignon. Ok. Je peux peut-être le tenter, en vrai, en escaladeur, non ? J'ai des couilles ou j'ai pas de couilles, les gars ? Ah, oh ! Oh ! Alors, ok, les gars. Ah, putain, pas cette touche. Ah, merde, j'ai plus d'arc. C'est terrible. C'était quoi la touche des arcs ? Ok, c'est pas ça. Yes. Une flèche. Dans ta gueule. Oh, putain, une shot ! Désolé, mec. Je vais pas te manquer de respect comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. Un champi-tempo d'une vitalité hors du commun. Il pousse n'importe où, sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations augmentent la vitesse de déplacement. Incroyable. Oh, le gigot là-haut. Oh, je veux le bouffer, direct. Ok. On va essayer d'enculer le gigot, les gars. Qu'est-ce qu'on a ? On a des arcs. On a des flèches, par contre. Et on a une corne. Ok. On va attaquer douce... Je voulais attaquer doucement ! Ok, les gars. Voilà ce qu'on va faire. On va déjà s'équiper de ça. Franchement, vous savez quoi ? C'est là que je dois montrer tout le talent. Allez, dégage. Allez, dégage. Ok. Ok. Oh, putain ! Aïe, 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 aïe. Ok. Ah ! Salopard ! Ok. Ok. Allez, ça dégage. Et boum, mon pote. Bien sûr ! Tu m'auras pas comme ça, mon ami. Tu me connais pas. J'ai encore du mal avec les boutons. Les gars, c'est terrible. Oh, ce gigot, gros ! Oh, énorme ! Bien sûr, viande grillée. Ça redonne que un demi, par contre. Putain, c'est vraiment des radins. Hop, je le mange. Ok. On va aller récupérer le trésor. Finalement, on se rapproche du temple. Enfin, du temple. Je sais pas comment on peut appeler ça. Du sanctuaire. Javelot ! Conçu pour transpercer les cibles à distance. Cette arme possède une portée surpassant. Très bien. C'est pas mal, ça. Pas mal, on commence à avoir... Alors, on a une arme qui fait du vent. On a un javelot. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça change tellement des Zelda. D'ailleurs, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas cette impression d'avoir un Zelda en main. Voilà. C'est pas une critique. C'est pas... Je dis pas que c'est nul ou autre. J'ai pas l'impression d'avoir un Zelda en main. Tellement tout est changé. Je me dis que ça fait peut-être du bien à la série, quand même. C'est vrai que ça fait peut-être du bien à la série. Ça reste très, très fluide. Vous voyez, on oublie très vite les problèmes. Bon, sans Wii U, par contre, j'ai été honnête avec vous, ça doit littéralement être un enfer. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va essayer pour une fois de récupérer, par exemple, ça. Et ça. Ça. Je peux pas prendre deux trucs dans les mains. Attends. Je comprends. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? X, c'est bien pour prendre. Ajouter. Je ne comprends pas. Les touches, c'est tellement... Oh là là, c'est tellement dégueulasse les touches. Faites quelque chose. On va essayer ça. Voilà, j'avais envie d'essayer. On va voir ce que ça donne. J'ai envie d'essayer ces trois-là. Ah, par contre, c'est quoi ? Parfum ! Oh bah, elle a cramé. Oh bah, tout a cramé. D'accord. Bon, bah, c'était pas super concluant. Je me suis fait enculer ma seule grenouille. Impeccable. Ok, ok, les mecs, ok. Pardon. Donc, il y avait une maison aussi, sur la gauche. Ah, je suis un peu deg. Qu'est-ce que c'est ? Un pigeon. Hop, alors, Pipi. On fait moins le chaud ? On fait moins le chaud, ma petite gueule. Ok, viande de volatil. C'est bon, ça. Viande de volaille. Oh, bah, il y a le vieux. On est chez le vieux. Incroyable. Attends, bouchez pas. Bouchez pas, j'ai envie d'escalader. Comment ? Ah, voilà. Ok. Hop. Hop. Oh, putain, il y en a tout en haut. C'est incroyable. C'est énorme. Ok, c'est sympa. Ça m'a saoulé, par contre. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Pum, pum, pum. Ok. Encore toi ? Que fais-tu ici ? C'est chez moi. Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Ah, mais avec ma hache ! Évidemment, ce n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber. D'accord, c'est ce qui va me créer un pont. Ne serait-ce pas ma hache que tu as là ? Tu peux la garder, va. Mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mais force commence à faiblir. Je vais... Oh, trop bien ! Ok, on va faire ça de suite. On va vite fait aller voir la maison avant. Bon, bah c'est bon. On a trouvé comment aller dans un... Dans un des sanctuaires. Incroyable ! Oh, putain, il est là le chaudron. Ok. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon, là ? Peut-être des pommes. Un oeil. C'est quoi ? Eh, on va tenter... Eh, tu sais quoi ? On va tenter des trucs. Voilà. Ah, putain. On va tenter des petits trucs à gauche, à droite. Un piment ! Il faut pimenter un peu le plat, les gars. Ok. J'ai juré qu'on va tenter ça. Vas-y. Eh, tu me régales. Régale-moi. Oh, plat douteux, putain. Vous êtes lourds, les mecs. Couvercle de marmite. Merde, j'ai pas lu à quoi ça pouvait servir. Allez, c'est pas grave. On verra ce qu'on en fera. Ah, il y a des champignons. Ça brille de partout, c'est incroyable. Ce champignon vert qui pousse près des arbres au gorge d'énergie naturelle. Utilise-le comme un des ingrédients pour vos préparations pour l'endurance. Très, très bien. Très, 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 très bien. Bon, là, vous avez vu qu'en cuisine, j'excelle pas. C'est pas méga ouf, on est bien d'accord, les mecs. Examiné. Tiens, qu'est-ce donc ? On dirait le journal du vieil homme. Vas-y, lire, on n'a aucun respect. La vie peut être morose sur ce plateau, désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillades, terre-mer, pic-pic. Quelle saveur esquisse. En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur. Ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. C'est intéressant, ça. Mais j'ai commis une grosse sérénuée en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de vénaison du piment. Mais quoi d'autre ? Impossible de m'en souvenir. Ok, donc, du piment. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je ne donnerai volontiers ce doublé dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirerait de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il me faille guère compter dessus. C'est très intéressant. On va lui piquer encore une hache. Je vais faire ça à foutre. Ok, des piments. On va prendre les piments. Donc, il y a une recette à base de piments qui permet d'aller en montagne sans trop de soucis. Donc, on va s'en délecter sans aucun problème. J'ai bien envie de le relire vite fait. Attendez, ne bougez pas. On dirait un vieux journal. Je le relis, je le relis. Ok. Terre-mer. Donc, forcément, ça doit être un poisson ou une grenouille, non ? Gris-à-terre-mer-pique-pique. Et pique-pique. Alors, pique-pique, c'est le piment, forcément. Terre-mer, c'est peut-être grenouille et un poisson. En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur. Ok, d'accord. Continuez de le lire vite fait. En ne notant pas immédiatement la recette, j'ai utilisé une pièce de vénaison, du piment, mais quoi d'autre ? Ok, on a la pièce de vénaison aussi. Impossible de me souvenir. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de personne. Pourtant, je donnerai volontiers ce doublé. Je n'ai plus besoin, je me tirerai de ce mauvais pas. Il ne me faille guère compter là-dessus. Une pièce... Alors, ok. On va voir si on en a une, déjà. Pièce de vénaison. Ok, déjà, ça, on n'en a pas. Au moins, ça règle très vite le problème. Ok. Bah, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Ah, on a un papillon, je peux l'enculer ou pas ? Viens, frère. Ok, cet outil agricole a quatre dents à serrer et conçu pour ramasser le foin. En un tour de main, il est si léger que n'importe qui peut l'utiliser. Sérieux, c'est bon, ça ? Oh, le bordel ! Oh, quoi ? Oh, le délire ! Ok. Attends, t'énerve pas, petit. Et là, on a une torche. Eh bien, voilà, la torche, ça, ça fait plaisir aussi. D'accord. Ok, on a pas mal de choses. On va passer beaucoup de temps dans les menus, je suppose. Donc, ça, on va jeter. Après, c'est que des outils, en soi, c'est toujours très important. Voilà. Hop, non. Ok. Écoutez, on va essayer de couper un arbre pour voir dans quel sens il tombe. Deux. D'accord. Ok, et si je le retape ? Ok, fagot de bois, pas mal. Pas mal du tout. Dommage. Oh, putain, grenouille ! Salope ! Elle a disparu ! Plus rapide que l'éclair. Ok. Donc, on va essayer de faire tomber un arbre dans le bon sens. J'ai trois chances, normalement. J'ai trois tentatives. C'est parti. Hop. Yes ! Hop, encore. On se fait un sacré pont. Et encore. Voilà. Voilà, je suis coupé croisé. Décaléguada, tout ce qu'il faut, les gars. Qu'est-ce qu'on a là ? On y a déjà été. On va retourner lui parler. Alors, est-ce que les avant-posts, les mecs respawnent ? J'espère pas. C'est pas mal ça, les gars ! C'est pas mal. RDV, garde du noir. Qu'est-ce que vous vous dites encore ? Vous êtes lourd. Qu'y a-t-il ? Que fais-tu ici ? Ok, je suis un peu fatigué cette nuit, mes couilles au bord de l'eau. Ta femme, mon garçon. Tu peux utiliser ma marmite pour préparer... Euh... J'ai préparé un plat, par exemple. C'est le plat que tu es. Laisse-moi voir, d'accord. Peut-être... Oh... Ok, mais la voie du succès est souvent pavée d'échec. Pas besoin d'être devin pour comprendre que tu as lu mon journal, mon garçon. Mais si tu as réussi à préparer cette recette, je te ferai cadeau. Mais si tu réussis à préparer... Ok. Si tu cherches la vénaison, va donc chasser au nord du plateau. Du côté du bois des esprits. Salopard. Il me donne une quête dans une quête. Salopard. Et le nord du plateau, c'est... Dans le bois des esprits, cousin, t'es sérieux ? C'est à l'autre bout ! Ok. Vous savez quoi ? On va tenter de faire ça, là-haut, là. On va voir déjà si on peut y accéder. Et puis après, on ira au bois des esprits. Pas de problème. Je vais te régaler, le lieu. Ok. Ne tombe pas. Fais pas le con. C'est bon, ça passe easy. Ok. Là, on a pas mal de pommes. Oh, putain. Oh, je l'ai... Oh, je suis trop stylé ! Oh ! Miskin ! Miskin, vous êtes nul ! Ok, c'est pas mal, ça. Hop, on va récupérer ça. Je préfère cette arme, quand même. Là, je sais bien, parce qu'elle dégage... Elle dégage assez loin, les ennemis. Hop. Ça. Ah, très bien. Je me suis un peu trop avancé. Ça, on va le briser. Je sais pas où ça mène. Oh, un trésor. On prend. C'est pas mal du tout, là. On découvre... Ça s'arrête pas. Cinq flèches de feu. C'est incroyable. Incroyable. Eh ben, voilà. Nickel. Ok, maintenant, comment on fait ? Est-ce que je peux monter tout là-haut, vous voyez ? Oh, putain, ça va être chaud. Ah non, 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 non. Ça va être trop chaud. Allez, c'est tombé. Laissez tomber. Ça va être beaucoup trop chaud, les gars. Y'a rien. Y'a rien à faire ici. Il faut à tout prix que je réussisse à faire sa recette. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va se tp. Se tp où, par contre ? On va se tp là-haut. Attends, on peut même se tp là-haut, non ? On va se téléporter là-haut. On va se téléporter là-haut. Et puis, on va vite faire récupérer au bois. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Zelda. Moi, écoute, je vous avoue que c'est possible, B-Boy. Moi, je vous avoue que je suis pris dedans. Je vous avoue que je suis pris dedans. J'aime bien. J'aime bien. Pas dégueu. Pas dégueu. Après, j'ai encore un peu de mal. J'ai du mal à prendre mes marques avec ce joy grip, ce célèbre joy grip. Mais l'expérience de ce Zelda change complètement. Et ça ne me déplaît pas pour l'instant. Hâte de voir la suite, en tout cas. Hâte de voir la suite. Ok. On peut aller à droite. Attendez, si j'arrive à choper encore une grenouille, ça serait pas mal. On va essayer de voir s'il n'y a pas une petite grenouille là. Il y a toujours ce coffre en bas. Comment je peux faire ? Une flèche, ça ferait rien. Un truc pour casser, je ne sais pas. Ah, il y a un autre coffre ici, putain. Deux coffres. Et ça ? Ah, ça ne bouge même pas, ça ne bouge même pas. Je suis encore beaucoup trop faible. Je suis bien trop faible. Bon. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je lis vos commentaires comme ça. Utilise ton aimant. Vous croyez ? Utilise ton aimant, mais bien joué à vous, les mecs. Bien joué à vous, je n'y avais pas pensé. Mais vous êtes des génies, vous êtes incroyables. Ah, ce n'est pas ça l'aimant. Le plan échoué. Ok. Mais vous êtes incroyables. Mais les gars, je vous aime. Vous, vous avez vu des vidéos déjà avant. Vous avez vu des vidéos. Oui, mais j'ai compris les gars, j'utilise l'aimant. Ne vous émervez pas. D'accord. Ah oui, j'avais totalement oublié que j'avais un aimant en plus. C'est vrai. Dans Zelda, on oublie vite les trucs. Des fois, dans les donjons, on est là, on fait. Comment on peut aller alors qu'on avait le gratin ou autre ? Ta torche pour le froid. Oui, j'ai compris que j'avais une torche. Ah, je n'ai pas pu lire. Merde. Je n'ai pas pu lire ce qu'on a eu. Ok, pas mal. On a de nouvelles choses. Je ne sais pas. J'ai eu quoi d'ailleurs ? J'ai eu quoi de nouveau ? J'ai eu ça. Minerait au Caire, enfermerait la puissance de l'eau. Et mes couilles au bord de l'eau, c'est... C'est Cristiano Ronaldo ou... Ok, qu'est-ce que c'est qui brille là-haut ? Il y a quelque chose qui brille. On va y aller. Oui, avec la torche, on va aller dans la montagne. Vous n'en faites pas. Je vais juste récupérer de quoi faire la recette. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est ma bombe. Mais t'es sérieux ? T'as roulé jusqu'ici ? Je me dis, putain, c'est bizarre. Un animal comme ça qui fait de la lumière. Elle a roulé jusqu'ici, là, con. C'est incroyable. Elle a dépassé tout en temps. Bon, bah, écoutez, on est parti. Je veux dire, c'est bizarre, quand même. Ça va loin. Mais quel poète ! Oh, les gars, ne remerciez pas. Wow, 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 ne m'attaque pas, gros ! Oh, putain. Ouais, là, sacrée baisse de... Sacrée drop. Ok. J'ai encore du mal avec les touches. Ok, dans le bois, ça galère. Dans le bois, la console galère, très clairement. À mon avis, ça doit beaucoup moins galérer, vu que... Là, c'est du 900p mis en 1080. Ah, ça galère. Ça galère. Je pense que sur la mablette, enfin, la tablette, maintenant, enfin, la switch, quoi, ça doit beaucoup moins galérer. Ah, c'est dur. Là, c'est gênant. Là, réellement, la baisse de FPS est vraiment gênante, les gars. Je ne fais pas l'américain. Là, pour viser, c'est super chaud. J'aimerais juste tuer un... Parce que je suis sûr que... Je suis sûr que les sangliers, ils ont ce que je cherche. On va essayer de les choper. On va essayer de les choper. Là, les gars, vraiment, je fais... Ce n'est pas une critique, mais honnêtement, là, c'est gênant un petit peu. Là, c'est gênant. Parce que quand tu vises, tu as besoin que ça parte très vite. Et malheureusement, quand tu as une baisse de FPS, tu ne peux pas viser... Ah, ça va, Denis. Allez, dégage. Tu nous racontes ta vie depuis tout à l'heure, toi. Ok, je l'arrachais. Glans ! Ah, un gland ! Incroyable ! J'adore les glans. C'est trop bon. Je n'en mange pas. Mais j'aime bien, je ne sais pas. Ah si, quoi que les glans... La pâtisserie est bonne, vraiment. Ok, pourquoi il y a du vent, là ? D'accord, donc je viens de tuer un sanglier qui n'a strictement rien lâché. Un vrai plaisir. Ok. Je fais tout ça pour rien. Impeccable. Alors, est-ce que, par exemple... Je ne bougeais pas, je teste des trucs, c'est le moment, les gars. Ouais. Je me disais un petit peu trop gros, on ne va pas faire les ricains. Branche d'arbre classique à jetée immédiatement. Ok. Peut-être cet arbre, non ? Vous croyez que cet arbre peut donner ce que je cherche ? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Moi, je pense que c'est le sanglier qui peut me donner ce que je veux. Non, ça fait des pagots de bois. Pas très intéressant. Ah, quoi que... Quoi que c'est... Quoi ? Sou de ma gueule, cette plante. Elle essaye de me mener en bateau. Je vais suivre. Bête comme je suis. Mais où veux-tu m'emmener ? Oh ! Frérot ! Un Korogu ! Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé ! Oh, mais quelle surprise ! J'ai cru que c'était Noïa ! Mais attends, tu peux me voir ! Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi ! Si tu tombes sur Noïa, pourrais-tu lui rendre ceci ? Merci. Ok. Et bien, voilà une petite noix. Mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où. En plus, un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y cache. C'est tout ? À la revoyure. Fais de pute ! Ah, il est parti, putain ! Je veux des lézards. Partez pas ! Oh, Luciole de la sérénité. Elle dégage une faible lueur grâce à ses fluides phosphorescents. Faites la cure pour obtenir un remède. Yes ! Partez pas ! Ah, il est parti trop haut. Ok. Alors les gars, je suis dans la forêt. J'ai tout trouvé, sauf ce que je recherchais au final. C'est pas mal. C'est ce qui fait que c'est une grande aventure. Bois de l'esprit, par contre, c'est complètement derrière. Bois de l'esprit, c'est complètement derrière. Je suppose que je suis quasi sûr. Putain, viens la salope. Viens là ! Attends, c'est pas ça ? Merde, champi, silencio. C'est pas ça. On y va, on y retourne. Ah, ça lag ! Ah ! C'est bon. Reviens, reviens. Oh putain, il a cassé des arbres. Putain, ils sont chauds à choper. Salopards ! Mais comment je peux l'avoir en vrai ? Non, c'est pas ça que je veux. Eh, j'ai pas de flèche classique. J'ai pas de flèche classique. On peut pas le crafter ? Bougez pas. Bougez pas. Si je fais choisir. Non, on peut pas. D'accord. Putain, mais où je peux trouver son truc ? Je sais même pas. Je pense que c'est un lézard. Je sais pas, vous en pensez quoi, les gars ? Vénaison, c'est de la viande de gibier. Ah ! Donc sanglier. Je connais bien tout ce qui est gibier. Bah, le problème, c'est que j'en ai fait cramer un tout à l'heure et il est mort. Il est littéralement mort. Qu'est-ce que c'est là-haut, ça ? Comment je peux faire ? Mais le vieux, il est partout, sa mère ! Il a un problème avec moi, lui. Une torche. Incroyable. Mec ! Oh, arc de voyageur, il a l'air pas mal. Mec, t'es partout ou quoi ? Tour voilà, que fais-tu ici ? Mon dos me fait souffrir, je fais une petite pause. Tu as faim, mon garçon ? Ouais, 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 ouais. Non, mais là, tu me racontes ta vie, j'aurais rien à foutre. D'accord. Ah, des flèches. Yes ! Incroyable. Hop. C'est bon. Bon. Maintenant, il faut que je trouve un putain de sanglier. Et il y en a... Oh, putain. Oh, il dort. Il y a un sanglier qui dort. C'est un sanglier, ça, non ? Non, c'est un méchant. Et ça aussi, c'est un méchant. Je peux leur faire quoi ? C'est Stylier qui dorme la nuit et tout, mais c'est génial. Vous en pensez quoi ? Surprendre. Trop bien. C'était quoi ? C'est quoi qui a glissé ? Ça a disparu, putain ? C'était un point d'interrogation ? Je ne saurais jamais ? Non, ce n'est pas grave. On va espérer que lui nous donne la même chose. Ok. Merde ! Il m'avait donné quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas c'est quoi. Ça a glissé, je ne l'ai plus revu. Putain, dur. Dur, dur, dur. Il n'y a pas de sanglier de jour ici ? C'est chiant. En plus, c'est la forêt où ça rame de ouf. Bon, apparemment, quand on a quitté le plateau, il n'y a plus de problème. Il n'y a réellement plus de problème de baisse de chute de framerate. Il n'y a pas un sanglier, les mecs ? Je les ai tous fait peur. Bon, et bien, vous savez quoi ? Nique ça, comme on dit. Je vais prendre une torche. Tiens, je vais lui piquer une autre torche, d'ailleurs. On ne sait jamais. Ce sera un malentendu. Ça peut être utile. Je vais prendre une torche et puis on va aller dans la montagne. Dans la vallée de Dan. Ok. On est parti. On se tp, les mecs. Et... Oh putain, salopard. Il faut vraiment que je marche jusqu'ici ? Ah non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vous avoue que j'ai eu une petite frayeur. Pas obligé de marcher. On peut y aller directement par ici. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des glands encore. J'adore, excellent. C'est bon les glands. Eh les gars, un petit gland de bon matin, ça va aussi. Tu vas le torcher ? De quoi, je vais torcher qui ? Le gars ou le vieux ? Viande, poisson, piment. Viande, poisson, piment. D'accord. Mais j'ai déjà la viande alors, non ? Mais c'est peut-être pas n'importe quelle viande. Ah non, bah non, j'en ai préparé un putain de truc dégueulasse. Un putain de plein dégueulasse. Oh, dur. Dur. C'est un échec, les amis. Bon, j'en récupérerai plus tard des sangliers, c'est pas grave. C'est pas grave, je lui ferai son plat à la con, là. Il va pas me saouler. Ça va être vite fait. Vite fait, vite vu. Ok, on peut se casser. Par contre, ça reste beau, hein. Ça reste quand même beau. Ah, peut-être... Vous croyiez en passant par là ? Oh, mais attends, s'il faut escalader là, on est mort, hein. Qu'est-ce que c'est ? Fleur Silencio, ok. Bon, par contre, les gars, c'est pas le bon chemin. On va retourner sur la voie de la raison. En arrière, il n'y a plus de sanglier, hein. La nuit, les gars, les sangliers, je sais pas où ils partent, cousin, mais... Il est pas chez moi, en tout cas. Il commence à faire jour. C'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on arrivera à recroiser un sanglier d'ici là. Non, mais les gars, il est sérieux, là, vous deux ? Ça va, respectez-moi, les mecs. Ok. Pas de sanglier, toujours ? Y'a pas de sanglier, mais une pomme. On va la récupérer vite fait. Ah non, c'est un champignon. Ok, je cherche un sanglier, les gars. Je prends aussi. On est où, là ? Oh, putain, un sanglier. Salope ! Oh, putain, et la plante dégueulasse. Oh, je pensais que ça pouvait le tuer, mais ça le tue pas. Oh, il est parti au fin fond de l'enfer. Oh, putain, je pensais qu'une flèche suffisait. Moi, je l'ai récupéré, quand même. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est manu de... Ok, rien d'intéressant. Ah, dur ! Putain, j'aurais jamais de viande ou quoi, les gars ? Ok, on continue. On continue, c'était par ici. Et c'était par derrière le temple. Ok, là, il y a un méchant, on n'en a rien à foutre. Ah, putain. Oh, oh là là ! Bienvenue, toi. Non. Ok, c'est quoi, ça ? Le lézard tempo, le lézard... Oh, putain, merde. Faites le cœur avec des matériaux de monstres. C'est pas ça. On a tout, sauf ce qu'il faut. Incroyable, mais vrai. C'est pas grave, les gars. Ah, les petites chutes comme ça de FPS. Ah, on les ressent, quand même. On les ressent, mais c'est le plateau, les gars. Be boy, serre-toi des bombes pour couper les arbres à l'avenir. Ça t'évitera d'user les armes. Pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête, pas bête. Ok. Ah, déjà, regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va la jouer intelligemment. Mais il est chiant, le vieux, à toujours éteindre... Oh, mais il est partout. Il m'énerve. Il m'énerve de ouf. Gros, il est partout. Personne n'est étonné de le voir. Ça va aussi, hein. Ah, il y a de la viande. Il y a de la viande. Ok. Ça, ça va se casser. On va prendre ça. On va la jouer, grosse arme. Ok. Vous êtes prêts ? Merde, c'était pas ça que je voulais. Allez. Quoi ? C'est sérieux ? J'étais beaucoup plus loin. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Allez, on est parti, les gars. Oh, putain. On la refait. On la refait. Je vais boire une petite gorgée. Pas évident jusqu'ici. Heureusement que ça sauvegarde assez souvent. Par contre, le temps de chargement, je ne sais pas où il va mettre. Ah. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon. J'ai tout pété, sauf ce qu'il faut. Allez, ça dégage. Allez. Non mais gros. Oh, salopards. Sérieux, mais mec. Il fait l'hélicoptère avec sa bite. Ça va, oh. Ok. Des glands. Ah, les gars, un gland, c'est sacré. Ok. Alors là, la viande, mec. Dites-moi, viande grillée. Mais putain. Mais mec, vous me foutez de ma gueule. C'est pas ça. Il faut de la viande, mais pas grillée aussi. C'est de la viande grillée ou pas, les gars ? Dites-moi. Moi, je veux bien si c'est de la viande grillée, mais bon. Attends, on va prendre la torche. Voilà. Je voulais l'allumer, je sais pas pourquoi. Mais gros. Gros. Mais mec. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Oh putain. Non, mais. Ah d'accord, on peut pas courir en fait quand on a la torche. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je sais pas au bout de combien de temps elle se consume par contre. Et en plus, on peut enflammer quasi toutes les... On va voir. On va essayer la petite technique à l'ancienne. Normalement... Ah, regardez. Regardez la jauge de température près de la carte. Elle est toujours aussi élevée. C'est très très bon ça. Hop, on allume. On allume tout. Il y avait une marmite, je crois. Yes. Alors comment... Ah ouais, mais là, on peut pas passer. Non, on peut pas passer. Je vois un bateau loin, mais... On va se faire emporter. Ouais. Ouais, 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 c'était logique. C'était très 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 logique. Ah bah les gars, il y avait rien de plus logique là sur le coup. Il y avait rien de plus logique. Mais bon, on essaye, on essaye, on essaye. Si on essaye pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas découvrir. Ah putain, merde. Bah non, bah je vais pas y retourner. Attends, faut que je me rallume là, sérieux là. Où se passe ? Bah non, mais gros, tu me fais perdre des cœurs gratuitement. Je venais d'allumer. Oh là là, vous êtes lourd. Ok, c'est bon. Euh... Bon, on y retourne, écoutez. On va réallumer nos torches. Ça devrait rester allumé normalement tout le temps. Mais non, mais ça reste pas allumé en fait. En fait, ça peut pas rester allumé les gars. Ça peut pas rester allumé. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je vous avoue, je me sens dans la... Dans la panade, comme on dit dans le milieu. Est-ce qu'on va chercher... On va essayer de chercher un putain de... De sanglier là, mec ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va essayer de chercher un sanglier les mecs ? Un petit sangli-gli, comme on dit dans le milieu. Fais cuire un piment. Mange des piments. Bah oui, mais les gars... Vous savez quoi ? On va insister. On va insister pour essayer de découvrir un peu le truc. Ok, c'est allumé. On va allumer ça, c'est cadeau. Ok, on va essayer, on va essayer les gars. Je vais faire ce que vous dites. Après, on va peut-être pas manger de piment tout de suite, ça va racher la gueule. Peut-être que sur un malentendu, fallait aller sur la droite, je ne sais pas. A gauche, je suppose qu'il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité. Non, j'essaye de regarder, mais il n'y a pas grand-chose. Ok, on allume tout. Ah d'accord, j'allume tout les gars, je brûle tout, ça va. Ok. On a ça là. Mais je peux me déplacer... Je peux me déplacer avec le truc en métal ? Ok. Attendez, je suis dans le froid encore. Non, 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 je suis toujours dans le froid les mecs. Attendez. Si je fais cuire le piment. Ok. Là, je suis à côté de la chaleur. Là, je suis dans le froid extrême. Et là, je suis encore à côté. On va le faire cuire, on va le faire cuire. On en fait cuire... On en fait cuire 3, 4, 5. Allez, vas-y, on régale les gars. On en fait cuire 5. On va voir un petit peu ce que ça va donner. D'accord. Améliore la résistance au froid pendant 12 minutes. Ah oui ! Ok. 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 Euh... Ok. On va en recuisiner ? D'accord, pas mal. Et là, pendant 7 minutes. On va en garder une de côté. Impeccable. Donc, on peut y aller. J'ai une résistance au froid. Par contre, où je vais comme ça, en fait ? C'est ça, la question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut ? Si j'utilise le truc en métal, est-ce que je peux ? Bien envie d'essayer. On est là pour essayer, les mecs. Hop. Toujours se gourer de touche, un vrai plaisir. Ah, on peut pas. Je suis niqué. Ok, on ne peut pas. Et je suppose que je ne peux pas traverser malgré le piment, c'est ça ? T'as pas envie de faire dodo ? Moi, ça va, écoute. Pourquoi ? T'as envie que j'arrête ? Moi, j'arrête, les gars, si vous voulez. Ah, si vous en avez marre, vous le dites. C'est toi, le pigeon. La viande ? La viande de roulaille ? C'est toujours pas ce qu'il cherche. Ok, toujours des glands. Ah, il y a quelque chose au bout. Écoutez, on va essayer d'y aller, parce que je suis tranquille pendant 10 minutes. Ok. Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la torche. Voilà. On va prendre la torche et puis on va allumer tous les feux qu'on a sur le passage, écoutez. Oh non, 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 non. Eh, j'ai une flemme monumentale, les mecs. Oh, j'en ai rien à foutre. Alors là, franchement, la flemme m'a envahi tellement quand j'ai vu le trajet. Quoi que je peux augmenter mon endurance, vous allez me dire. Avec, c'était quoi ? C'était de la viande et une aile, un truc comme ça. Les gars, j'ai pas le temps pour vos conneries. Ok, peut-être par là-haut. Je peux peut-être passer par là-haut. Est-ce qu'il m'en... Ah ! Je commence à avoir le bout du tunnel, les gars. Ah, très bien. Ah, putain, il faut se secouer. Ok. Très, très bien. D'ailleurs, on va changer au cas où il y a bagarre. On va prendre mon épée qui est bientôt cassé. Ok. Je crois que je peux passer par là-haut. D'accord, impeccable. Eh ben, franchement, il est cool, ce Zelda. Écoute, franchement, il s'annonce cool. Je vais être très honnête avec toi. Et, 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 on va utiliser l'élément. C'est parti. Euh... Pardon. Non, fais pas le coup ! Oh non ! Tu m'as fait tellement peur ! C'est quoi ce délire ? Je, je... Où es-tu ? Non ! Oh non ! Oh non ! Reviens ! Oh, fais pas le con ! Je t'ai attendu si longtemps ! Il y a quelque chose là-haut. Incroyable. Mais non ! J'ai envie de pleurer ! Mais non ! J'ai envie de pleurer ! Mais non ! Et je cours ! J'en ai marre ! Le cancer ! Il est bourgouré ! Le cancer ! Nice, B-boy ! Passe les rochers au pire ! Oh, dur ! Oh, mais... Oh, que c'est dur ! On est mort combien de fois, là ? Six fois, je crois ? Mais, mec, le cancer des plaques à diriger ! C'est pas évident, en plus, hein ! Honnêtement, pas évident, hein ! Allez, les gars ! On est partis ! Oh, putain ! C'est pas vrai ! Quoi ? Mais non ! Attends, mec, je vais pas tout refaire, là ! Je dois tout refaire ! Mais vous êtes fous ! Je dois aller chercher... Oh, là, là, putain ! Allez, c'est parti ! C'est terrible quand ça se passe comme ça ! T'as envie de tout brûler ! On doit tout réchauffer ! Si on veut y arriver ! Quand je chante, c'est que je commence littéralement à craquer ! Ok, 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 c'est pas grave ! On va le refaire ! De toute façon, Zelda, il faut insister, quoi ! Il faut toujours insister ! Par contre, je vais être clair avec toi, mon pote ! Je vais pas insister 20 ans ! Je vais direct me faire les plats, ça va la comédie ! Ok ! Allez, ça, c'est fait ! Ensuite, euh... On a ça ! On va en faire un A4, ça me parait pas mal ! Oh, là, là, c'est dur ! Allez ! C'est bon ! Nickel ! Ok, on va manger le plus grand ! Celui où il y a le plus de... Allez ! On est partis, les gars ! On refait tout ! On refait tout, parce que c'est un véritable plaisir de tout refaire, évidemment ! Vous l'aurez compris ! Oh, j'aurais dû me faire un truc pour avoir plus d'endurance ! Putain, c'est terrible ! Ah, c'est bon, je vais pas retuer les pigeons ! Ah, c'est terrible quand ça se passe comme ça ! Bon, dites-moi ce que vous pensez un petit peu du jeu, là, pendant que je cours et que je me raccroche à la vie ! Et que je me saoulais avec le bruit ! Vous aimez bien ? C'est pas un Zelda, c'est top chef, le bordel ! Ouais, bah, tu m'étonnes ! Mais vous en pensez quoi, alors, de ce Zelda ? Vous voulez que je mette le chat un petit peu pour que tout le monde... Tout le monde voit ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez ! Ah, bah, les gars, j'ai une vieille chemise, encore, hein ! On est encore un peu ghetto, hein ! De la grosse merde ! Bah, hé ! C'est ton avis, hein ! T'as le droit de ne pas aimer, hein, en soi, hein ! Ne pas juger, hein ! Bon, par contre, il est deux heures du mat', qu'est-ce que tu veux, là, si c'est de la merde, mais euh... J'aime ça, boh, boh ! Ah, y en a qui aiment pas trop, hein ! C'est compréhensible, écoutez ! Il respecte vos avis, comme je vous ai demandé de respecter le mien, c'est normal ! Énorme ! Ça a l'air cool ! Ça donne bien envie ! Ok ! Il régale ! Je le kiffe, ce Zelda ! Bon, bah, écoutez ! Si ça vous donne envie d'en voir plus, tant mieux ! Ça me donnera envie d'en faire, plus ! Hop, on va prendre l'aimant ! Ok ! Donc, revenons à notre incroyable énigme, bien évidemment ! Qui était celle-ci ! Allez ! Cette fois-ci, on déconne pas ! Je voulais... Je voulais le prendre... Attendez ! On fait pas les cons, hein ! Ok, voilà, je voulais le prendre comme ça ! Mais gros, c'est pas le con ! Ok, non ! Ok, non ! Fais pas le con, frère, hein ! J'ai pas envie de recommencer cette phase ! J'ai peur ! Oh oui, on a réussi ! Incroyable, mais vrai ! Cet homme est un génie ! Incroyable ! Bon, ça fait plaisir ! Ça soulage les erreurs d'estomac, les mecs ! Euh... Ouais ! Je passe par le bon chemin, là ! Oh putain ! Alléluia, les mecs ! Allez ! Un temple de plus qui est toujours plus haut, évidemment ! Toujours plus haut, un vrai plaisir ! Bon, il me reste 10 minutes d'anti-froid, c'est pas mal ! Et puis, de toute façon, je me suis fait une petite recette confectionnée maison de côté, bien évidemment ! Qui ferait jalouser les plus grands cuisiniers ! Euh... Ouais ! Faut faire tout le tour, là ! Parce que je continue de monter, mais euh... Mais j'en vois pas le bout ! Ok, ça a l'air d'être toujours par là ! Bon ! On va faire la méthode Mister B-Boy ! C'est la méthode de l'escalade ! On va y aller calmement, tout là-haut là ! Ça va saouler ! J'ai envie de te refaire ! Sanctuaire de Toumisok ! Ah bah toi Toumisok, tu m'as cassé les couilles ! T'as intérêt à me régaler, hein ! Non, non, lâche pas, frère ! Lâche pas ! Gros ! J'ai peur ! Allez ! J'ai eu tellement peur ! Oh putain ! J'ai cru qu'on allait pas monter ! J'ai cru qu'on allait jamais réussir à monter ! Ah, c'était chaud ! Allez, c'est parti ! Hop, on passe ! C'est bon, les gars ! Il va ouvrir une porte, c'est incroyable ! Hop, on passe ! C'est bon, les gars ! Il va descendre dans le sous-sol, c'est incroyable ! On boit une petite gorgée de Sprite, les gars ! Et on est reparti ! On est reparti ! Apparemment, c'est 20h de durée de vie en ligne droite ! Mais bon, Zelda ne se fait pas vraiment en ligne droite ! Ok ! Pilier de glace ! Sanctuaire de Toumissok, mes couilles au bord de l'eau ! Et ça, on peut pas passer, malheureusement ! Ok ! Dis-moi tout ! Et apporte-moi de nouvelles choses ! La petite goutte, la célèbre goutte ! B-Boy, il boit du Sprite, ça m'a l'air ! Putain, il faisait toujours ! Ok ! Qu'avons-nous de nouveau ? Crionis ! Fait jaillir de l'eau une colonne de glace ! D'accord ! Visez une colonne de glace et utilisez un nouveau Crionis pour la détruire ! Ok ! Donc je transforme l'eau en glace ! Impeccable ! Ok ! Et bien c'est parti ! On va aller jusqu'au bout ! Donc... Ah ! Putain, c'est pas vrai ! J'en ai marre, hein ! De me couper de tout ça ! Ok ! D'accord ! Alors voilà ce que je suppose ! Je suppose qu'il va falloir faire en ordre ! Est-ce qu'on va pas pouvoir en créer des... Comment vous expliquer ? Regardez, vous allez très vite comprendre ! On peut pas faire en sorte que ce soit toujours plus grand ? C'est-à-dire quoi viser les pieds ? Ah très bien ! Non, non, je voulais pas viser les pieds ! D'accord ! D'accord ! J'ai juste pas compris un truc ! On va en créer encore un nouveau, écoutez ! Oh ! Putain ! Mais ouais, j'y ai même pas pensé, frère ! Bah oui, pour soulever une porte ! Vu que l'eau passe sous la porte ! Putain, mais... J'y ai même pas... Eh bah tu vois ! Je suis une machine sans faire esprit ! Ah ! Ah très bien ! Je vois que ça m'agresse ! Allez, ça dégage ! Ok, mon arc va bientôt se briser ! Alors, concernant l'arc... Vis antique ! Rien ne semble pouvoir... Rien ne semble, pardon, pouvoir huiser cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupéré d'une machine antique ! Très bien ! Ok ! Bon ! Bah là, j'ai compris comment on fait ! On va soulever, évidemment ! C'est ingénieux ! Pas génie pour rien ! Et ouais, les gars ! On n'est pas une machine pour rien ! Oh là, t'as la petite musique ! Même la musique, elle s'enflamme ! Et là, il fait frère ! T'es vraiment beau ! Ok ! Ok, vous êtes prêts ? Bon, c'était pas le spectacle ! Je pensais à atterrir dessus ! Mais bon ! Ok, pas mal ! Allez ! Un coffre ! D'accord ! Lance de voyageurs ! Ah ouais, vous n'avez plus assez de place ! Et ça, c'est très très chiant ! C'est très très chiant ! Euh... Ok ! Quand on appuie à ses places, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement... Bah... Vider la place ! Vider des choses totalement inutiles ! Ça... Ah très bien ! Ça, on jette ! La fourche, on va la garder ! Parce qu'elle est incroyable ! J'adore les fourches ! J'ai été fourchier de mes tirs ! Euh... Direction la fin ! Eh bah voilà ! On y est ! Impeccable ! Sucez-moi ! Ah ! Il n'y a pas quelque chose... Il ne peut pas y avoir quelque chose, d'ailleurs, derrière ! On ne sait jamais ! Ils sont malins ! Ils sont malins, ces ancêtres ! Ok ! En triomphant de l'épreuve ! Bon, bah voilà ! Ils répètent, c'est la même momie, hein ! Les gars ! Il n'y a rien de nouveau là-dessus ! Et elle va me TP ! Mon devoir est désormais accompli, plus la déesse ! Bon, bah voilà ! En gros, ils disent exactement la même chose à chaque temple ! Et, je suppose qu'une fois le troisième temple fait, on aura fait quasi tous les temples qui offrent des pouvoirs à chaque fois ! Donc, ça va ! Ça va ! On s'en sort plutôt bien ! T'imagines, en une vidéo, en une rediffusion, vous aurez tous les temples ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ça ne fait que deux heures, mine de rien, que nous sommes en live, les amis ! Yo, les Québécois ! Ouais, bah yo, tout le monde ! Allez ! Plateau du prélude ! Eh bah, on y est toujours ! Et là, on va pouvoir directement, directement aller... à notre objectif secondaire ! Alors, ne bougez pas ! Ne bougez pas parce que, en fait... Ouais, voilà ! Sur mon propre live, j'ai un petit bug ! Et... C'est bon, on va pouvoir redémarrer, les gars ! OK ! On va pouvoir redémarrer ! Bon ! Direction notre prochain objectif ! Il me reste encore de lentilles froides ! Et le prochain objectif a l'air d'être tout droit ! Je ne sais juste pas par où on va passer ! Peut-être par ici, non ? Ça me paraît être le chemin le plus... Le plus intéressant ! On va passer par ici ! Allez ! On est parti, les potes ! Il me reste 4 minutes d'anti-froid ! On va y arriver ! Largement ! On va au second temple... Enfin, au dernier temple ! Et après, il va pouvoir me filer mon truc ! Il faut que je fasse encore la recette ! J'ai une recette à faire pour qu'il me régale ! Euh... Je crois qu'il va me donner une fringue ! Une fringue pour résister, justement, dans les montagnes ! En tout cas, c'est quand même cool qu'assez tôt dans le jeu, on ait accès aux montagnes ! Je trouve ça super sympa ! Je ne sais pas pour vous, les gars ! J'aime bien, en tout cas ! Euh... Ça se joue sur Wii U ? Oui, ça se joue sur Wii U ! Par contre, sachant qu'il y a déjà des petites baisses sur Switch, je ne sais pas trop ce que ça va donner sur Wii U ! Je ne vais pas te mentir ! Passe par la falaise ! Tu veux que je passe par la falaise ? On s'en fout, mec ! Déjà, quand on a réussi à venir ici, c'est déjà euh... Attends... Ah, quand même ! Oui, je vais peut-être passer par la falaise, finalement ! T'as peut-être raison ! T'as peut-être raison ! Mais bon, c'est déjà un miracle qu'on soit venu jusqu'ici ! Putain, je n'arrive pas à jauger la jauge d'endurance ! J'ai hâte d'avoir de nouvelles fringues beaucoup plus swag ! Est-ce que les fringues peuvent s'abîmer ? Je ne pense pas ! Je ne pense pas, mais ils doivent être assez durs à trouver ! Ok... Maintenant, c'est par la gauche ! C'est par où ? Je ne sais pas, j'essaye de le voir en l'air ! Je ne peux toujours pas le voir en l'air ! On va continuer de passer par la falaise ! Eh, ne me tendez pas des pièges, les gars ! Ne me dites pas de passer par là, si c'est pour me faire enculer ! Vous savez que je n'aime pas ça ! Ok, ça a l'air safe ! Allez, vas-y frérot ! Vas-y fiston ! Ok... Attends... Excuse-moi, mais tu me racontes ta vie, gros ! Non ! Toi aussi ! T'es chiant ! Attends, il est où le dernier point, là ? Il est censé être tout droit, je... Il me paraît loin et proche à la fois ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Les mecs ! Putain ! C'est pas vrai ! Allez, je déteste cette manette, finalement ! Je haï cette putain de manette ! Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ça ! Les contrôles, c'est... C'est dingue... Compliqué ! Pour... Quelque chose de simple ! J'ai hâte d'avoir la manette pro... Oh là ! On peut faire... On peut envoyer combien de cailloux, là, en bas ? Pour être sûr, les gars ? Il y a quoi, en bas, là ? Il y a quelque chose à démolir, ou quoi ? Ok, attendez, bougez pas, bougez pas, on va rigoler ! Allez, vas-y, descends ! Ok... Et c'est une déception ! L'élan n'était pas à son maximum ! Ok... C'est pas grave ! Il est juste là, le temple, d'ailleurs ! Est-ce qu'on parle, on parle... Mais il est où, ce con ? Il est là ! Alléluia, mes frères ! Alléluia ! Oh putain ! Il y a un truc, ici ! Incroyable, mais vrai ! Il découvre la vérité ! Il découvre des amens diablés ! Oh, c'est bon, ça ! Ok, si... Oh putain ! Gros marteau, hein ! Oh, j'adore ! Ok... Ok, ok, ok... Attends, j'ai un problème de perspective, là, ou c'est moi ? Ok... Hop, j'ai rien à foutre ! Et... On... M'y est prêt ! Non, c'est pas bien, ça ! Hop, voilà ! Ah, ils sont chiants avec leurs gros piques, hein ! Allez, dégage ! Hop, je t'ai dit de dégager ! Bon, eux, ils revive à peu près 400 fois, là ! Il... Il est obligé de leur arracher le bras pour que... Pour qu'ils puissent plus revive ! Nous voici donc au dernier temple, les amis ! Euh... Indiana Jones réincarné en b-boy ! Ouais, bah là, gros, euh... Indiana Jones, Indiana Jones, hein ! Vite fait, quand même ! Indiana Jones de type américain, hein ! Ok ! On est partis, les potes ! On est partis, on est partis ! Si je fais ça... D'accord ! Bougez pas, je vais tenter de faire quelque chose ! Ne bougez pas, s'il vous plaît ! Euh... Ouais ! Ça sent déjà l'échec ! Ok, bougez pas, je vais tenter de faire quelque chose, ok ? Ça peut partir en couille très très vite ! Si vous avez une petite perte de FPS, ne vous en faites pas ! Et moi, ça me permet de faire une pause ! Et c'est le moment de boire quelque chose, les gars ! Buvez ! Buvez à ma santé, les amis ! J'ai tenté quelque chose dont je ne vous garantis strictement rien ! C'est pour le bien du live ! C'est pouvoir remettre le lien ! J'ai toujours... J'ai toujours 0 drop, ça devrait le faire ! Ok ! C'est bon, on peut y aller ! On peut y aller, ça ne fonctionnera pas, à mon ami ! Bon ! Euh... Il est où mon nouveau pouvoir, là ? Il est là, mon nouveau pouvoir ! C'est parti, frérot ! Régale-moi ! Régale-moi ! Régale-moi ! Eve, l'Eve, toi ! Ok ! Nouveau module, on est parti ! Et... C'est... A qui ? Ok ! C'est à qui, les amis ? Fige les objets dans leur propre espace-temps ! Oh, c'est pas mal, ça ! Oh ! Ah, ça va donner tellement d'énigmes, à mon avis ! Tellement de possibilités ! Ça risque d'être assez fou ! Honnêtement, ça risque d'être assez fou ! Euh... Hop ! Bougez pas ! On est parti ! Salut B-Boy ! Salut les frérots ! Ceux qui viennent d'arriver ! Ok, d'accord ! On va essayer de le figer au bon moment ! Ah ! Ah, mais non ! C'est ça qu'il faut figer ! Oh, putain ! C'est rapide ! Ok, c'est quand même assez rapide, hein ! Faut faire vite, hein ! D'accord, ça c'est fait ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, putain ! C'est l'effort ! Mais non ! Mais je l'ai figé ! C'est quoi ce délire ? Les gars, vous l'avez vu, je l'ai figé ! Je l'ai figé ! Ah, c'est chiant ! Il a l'air grave cool, ce jeu ! Ah bah, les gars, après, c'est du Zelda, hein ! Forcément, ils sont tous cool en soi ! Ah, putain ! Mais les gars ! Encore GG ! Mais les gars, je l'ai figé ! Qu'est-ce que tu veux, frère ? Vous m'avez bien vu activer mon pouvoir, mon super pouvoir ! Ah oui, en plus, ça réagit ! Mais gros, monte ! Je vais la faire ! Forcément, de toute façon, je n'ai pas le choix ! Je l'avais figé, hein ! Pour moi, je l'avais figé, hein ! Regardez, je me connais ! On va jouer ! Allez ! Ah, putain ! Ok, j'ai compris ! C'est le verrou ! Le verrou qui n'était pas... Non, non, non ! Ce n'était même pas ça ! Je ne sais même pas ce que c'était. C'est très bizarre ! Ouais, je ne sais pas, écoutez... T'es là, tu me racontes ta vie, je n'en ai aucune idée ! Ok ! On a un nouveau marteau ! Compartiment d'armes est plein ! Ça, c'est bien dommage ! Le truc qui fait du vent, j'ai vraiment envie de le braser le bordel ! Et tu sais quoi ? On va jeter ça ! Non, cette lance, je n'aime pas ! On va l'acheter ! On va l'acheter, on va prendre ça ! Et je vais voir s'il y a un gros coup là-dedans ! Ça ne peut pas très vite calmer une grosse boule ! Et pas du tout ! Bon, on a testé ! Écoutez, euh... On a testé ! On a testé, les gars ! Ne jugez pas, s'il vous plaît ! Ok ! D'accord, 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 d'accord ! J'essaie de me concentrer et avoir un truc cool ! Ok ! Attends, il va m'écraser ! Non ! Ok ! On ouvre le coffre ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh ! Il est pas mal, ce petit bouclier ! Vous en pensez quoi, là ? Tiens, on va l'utiliser ! C'est vrai que j'ai niqué un mec super badass dès le début ! Alors, comment je vais pouvoir le bouger, ça ? C'est très bizarre ! Comment je vais pouvoir le bouger ? Un coup de marteau, ça n'a pas marché ! Vous avez une idée ou pas ? B-Boy, t'es souvent pris d'insomnie comme ça ? Bah, c'est pas de l'insomnie, les gars ! Parce que j'ai envie de l'hiver ! Euh... Si je fais ça... Ah, yes ! Ça envoie beaucoup plus de force, vu que ça fiche le temps ! Regardez ! Oh là là ! Bien joué, les mecs ! Bien pensé ! Propre ! Psartek ! Franchement ! J'irais même plus ! Star Trek ! Franchement, les gars... Bien pensé ! Non, bombe ! Vous voyez, vous m'avez dit bombe ! Eh ben, non, les mecs ! T'es censé pouvoir le faire avec ce que tu viens d'acquérir ! En accessoire ! Tu grimpes... Eh, non ! Vous avez vu ? Trois quarts de vous avaient tort, les gars ! Ah, putain, cool ! Eh ben, on continue, les mecs ! On continue ! Oh, c'est incroyable ! Emblème du triomphe ! Allez ! On est parti ! On met le moins en haut ! J'aimerais bien récupérer des cœurs, là ! Comment ça marche ? On récupère plus de quarts de cœur ? C'est vrai que j'y avais pas pensé ! J'y avais pas pensé ! Parce que là, trois cœurs, Miskin, je fais Thiep ! Là, c'est tendu ! Les gars, on a déjà plus de deux heures de jeu dessus ! Trois cœurs, gros, je fais pas le figure ! Je fais très très pas le figure ! Et il y a eu RomG qui a dit, Cinq ans déjà ! Que le temps passe ! Vite ! Merci à toi ! Merci à toi, RomG, pour ces deux euros aussi ! Allez, on est parti les gars ! Oh là, mais lui, mais mec ! Lui, il atterrit à chaque fois tel Jésus le bordel ! Ah, cette fois, elle est allumée ta langue ! Bien joué ! Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau ! Ho 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 ! Le moment est donc venu ! Link, je te baise ! Il est temps que tu connaisses la vérité ! Ah, vas-y, apprends-moi la vérité ! Hey ! Repère les quatre sanctuaires sur ta carte et présente-toi la croix qui les relie ! Et représente-toi la croix qui les relie ! Je t'attendrai au centre de cette croix ! Quoi ? Tu m'as bien compris ? Au centre de la croix qui relie les quatre sanctuaires ! Je vais devoir tracer une croix dans ma tête, là, parce que je sais pas que ça va faire, quoi ! Alors, de tête, le centre de la croix qui relie... Je veux dire, il est vrai qu'on dit 730... Je dirais ici ! Le centre... Déjà, c'est sur cette ligne... Et ensuite, c'est sur cette ligne... Ouais, bah, le temple du temps ! C'est exactement le temple du temps ! Ah, putain ! Ça fonctionne ! Muscuboy, mais... Comment ça, Bibouille ? Franchement, tu rigales depuis quatre ans ! Euh... Rendez-vous le Gardu Nord à côté de la chibrerie ! De Sophie Lucille et de son fessier gras PS2... Oh là, mec ! Par contre, tu racontes ta vie, frérot ? Euh... C'est terrible ! Pas raconter ta vie, là, d'un coup ? C'était terrible ! Euh... Ok ! D'accord, c'est très bizarre ! Donc, il fonctionne, qu'il passe une fois sur deux ! Ecoutez ! Eh ! Pourquoi pas ! Donc, j'ai raffiché le petit ATH ! Ok ! Donc, bah, direction... Direction les ruines du... Les ruines du... Eh bah, je peux y aller comme ça, en fait, non ? Ah, non ! Ha ! Ah, non ! Et vu qu'il me l'a toujours pas donné, ce petit bâtard... On va aller là ! On va se téléporter ici, je pense que ça me parait le plus proche ! Et on va pouvoir y aller après sans jeter un putain de problème ! Slide avec ton bouclier ! Euh... Là, non, c'est plus du slide, c'est la mort ! Là, clairement, c'était pas du slide, euh... Si je le faisais, c'est la mort ! Utilise le jablot pour le sanglier ! Ah ! Bien joué ! Merci à toi, bah, maman ! Sur le coup ! Je savais pas ! Je savais pas que... Que ma mère me regardait jouer ! D'accord ! Ok ! Bon ! Donc, alors, les gars, j'ai pas le temps pour vos conneries ! Il y a toujours l'autre qui va me saouler ! Je vais passer par ici ! Non, non, les gars, faites pas les comptes ! Hop ! Impeccable ! Ok ! Je disais ! Euh... Le temple du temps ! On en était à là ! On en était à là ! On va mettre un petit marqueur ! Marqué ! Hop ! Je l'ai marqué ! Je l'ai marqué, ça se voit nulle part ! C'est quoi ces conneries ? Pourquoi ça se voit pas ? Marquez-le moi ! D'accord ! Ça ne sert à rien de marquer ! Regardez, sur ma mini-cap... Ma mini-map, pardon ! Ça ne fonctionne pas ! Euh... C'est cassé ! Quelqu'un a cassé mon système de marquage ! Bah, on va y aller à YEP ! C'est pas grave ! De toute façon, regardez, c'est juste là-haut ! Je le vois d'ici ! Ok ! Par contre, par où on va passer ? On va passer par là ! On va se faire le petit clan, là, sur la droite ! Attendez, je peux rider ? Comment je peux rider ? Non, pas comme ça ! J'ai essayé de sauter ! Ok ! On va se les ruiner, là, tous ! Est-ce que je peux les figer ? C'est vraiment une question, ça ! Oh putain ! Viande ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Ah, merde ! Ah, je peux pas les figer, eux ! Allez, ça dégage ! Ah bah là, les gars, un coup de marteau comme ça, ça calme direct ! Ça calme tout ce qui est constipation, je connais bien ! Il n'y a aucun putain de problème ! Bon ! Eh ben, c'est impeccable ! On va pouvoir continuer d'y aller à notre temple ! On va récupérer notre incroyable gadget ! Et puis, on va pouvoir aussi continuer... Mini Cap ! Bah oui, mais les gars, je pensais à Mini Cap, en fait ! Non bah les gars, abusez pas ! Ouïe ! Du temple ! Du temps ! Alors, il m'a dit de le retrouver là-dedans, je crois ! Je me suis pas fou ! Mec ! Je jure que tu vas me suivre... Hop ! Casse-toi, putain ! Oh 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 ! Par contre, la physique est super bien foutue ! Enfin, j'aime bien, en tout cas ! Ok, par contre, il était pas dedans ! Donc, on va essayer de le choper ! Je sais pas par où il est passé ! C'est quoi cette petite musique, là ? Jay-Z, un peu, là ? Eh ben voilà ! J'étais au bon endroit ! Allez ! Prions, les amis ! Prions et regardons ce qui va se passer ! C'est parti ! Je vais recevoir un réceptacle de chœur ! Oui, 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 oui ! Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires ! Quoi ? Ça m'a coûté 4, frère ! Un réceptacle ! Ouais, remarque, un quart de chœur ! Oh putain ! Salope ! Ah putain ! J'aurais dû prendre l'endurance ! Quoique, un chœur, ça reste quand même pas mal utile ! D'accord ! Bon, donc va falloir en faire beaucoup des temples ! Va et ramène la paix en Hyrule ! Je vais ramener la paix en Hyrule ! Voilà, qu'est-ce qu'il va me dire, le vieux encore ? Plus d'endurance, wesh ! Bah oui, mais les gars, je pensais que... Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'est rendue plus fort ! Je suis là-haut ! Dépêche-toi de venir me rejoindre ! J'arrive ! I'm coming, baby ! Comment t'as fait pour aller là-haut ? J'arrive, mais tranquille, gros ! Tranquille, tranquille, tranquille ! Mec, t'es censé être vieux ! Comment t'as fait ? Le mec, gros, il est tout canné ! Oh putain, c'est pas vrai ! Hop ! J'escalade à l'arrache ? Allez ! Allez, on est parti ! Oh, j'y crois pas trop ! Oh, j'y... Oh, non ! Je connais bien, et là-haut, on va être stoppés très rapidement ! Non, 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 non ! Pas une bonne idée ! Pas une bonne idée ! On va la tenter, hein ! On a fait la moitié du trajet ! Autant faire les choses jusqu'au bout, tu vois, je ne sais pas parler ! C'est l'heure, hein, les gars, il va être 3h du mat'. Oh putain, il peut le faire ! Cet homme est un dieu ! Il a réussi ! Cet homme est un putain de dieu ! Oh là 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 ! Ah, mais il m'aurait fallu plus d'endurance, hein ! Imagine, je ne pouvais pas ! Hop, fin du jeu, t'es bloqué, t'as pas pris plus d'endurance, tout des merdes ! Ok, yo, frérot ! En plus, il y a un coffre à ma gauche, incroyable ! Oh, il parle ! Allons ! J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis ! Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du Grand Fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidé par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruit du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un pre-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens aux talents exceptionnels, venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse, et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous pousse par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines, et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'y rentrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon de fléaux. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link. Le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir. Le seul... Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, Et bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon, mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Et bien voilà, une bien belle cinématique. Donc, c'est dans la timeline où Link a perdu contre Ganon. Vous l'aurez compris. Et donc, il nous a valisé le temps pour se ressusciter. Bien comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Il était temps quand même. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise, bien évidemment. Appuyez sur X en plein saut pour le déployer. Pourquoi utiliser A, B, X, Y ? Putain les mecs, c'est ridicule quoi. A, B, C, D, je sais pas frère, 1, 2, 3, 4, mais... A, B, X, Y quoi. Tu prends des lettres au hasard, gros, et tu fous ça sur une manette quoi. Grâce à elle, tu vas pouvoir te lancer dans les falaises de ce plateau. Et bien j'avais bien l'intention. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi. Link. Et c'est le gros coffre, moi, que j'ai vu depuis tout à l'heure. C'est le très gros coffre. Abattre Ganon. Nouvel objectif. Donc ça veut dire que là, si je veux, Enquête d'un pas. Ça veut dire que là, si je veux, je peux aller finir le jeu. En vrai, si je veux, je peux direct aller finir le jeu, les gars. C'est no fake, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'avait dit le créateur. Évidemment, ça va être très très dur, Étant donné que j'ai aucune arme, aucune fringue ou rien de ouf. Mais voilà quoi. Des nouvelles pour les quêtes MDR ? Le site 1C4 ? Des nouvelles quêtes pour le site 1C4 ? Ah non, putain, j'ai du mal à te lire. Écoute T-Max, ça viendra quand ça viendra. Si un jour, ça vient bien évidemment. Ok, on va ouvrir le coffre, les gars. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, tu me fais plaisir. Oh putain, tu me fais plaisir, frérot. Tiens, on va prendre ça un petit peu. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Je l'utiliserai. Je l'utiliserai tantôt. Ok, vous êtes prêts, les gars ? On va y aller. Et je pense... Attendez, on peut juste sauvegarder ou pas ? Je sais pas si on peut juste sauvegarder. Calme-toi, Jean-Claude. Ok, je sais pas, écoutez. Ça, c'est les modules. Très bien. Ça, on ne sait pas c'est quoi. Et ça, c'est encore écrit en hébreu. D'accord. Ok, vous savez quoi, on y va. Non ? Oh ! J'ai survécu tel un dieu ! Je suis un dieu ! Oh là là ! C'était beau ce que j'ai fait. Mais j'ai survécu. Putain de sa mère ! Ah oui, je me suis bourré. Ok. Oh là là, le dieu que je suis ! MLG. J'ai fait une MLG, les mecs. C'est ça, en plus. J'ai fait une putain d'MLG, les mecs. Oh là là ! Je suis le seul mec au monde à avoir réussi une MLG du premier coup. C'est quand même ouf. Ah, personne n'arrive à faire ça. Ah, personne n'arrive à faire ça. Avouez, vous n'arrivez pas à faire ça, les mecs. La chance du dieu. Mais les gars, c'était entièrement contrôlé. Arrêtez de faire vos haineux. En plus, c'était trop stylé. Je donne un gros coup de marteau, j'allais m'écraser sur le sol. Je me voyais déjà en train de mourir, cousin. Dernière seconde, j'arrive. J'atterris comme une fleur, frère. Personne n'était prêt. Oh, le dieu que je suis. C'est incroyable. Ça y est, on peut quitter le plateau, les gars. Mais je reviendrai, d'ailleurs, par ici ou pas ? Il n'y a peut-être plus rien à faire, qui sait ? Allez. On peut quitter le plateau et ça, ça fait plaisir. On ne va pas le refaire tout le temps, non plus. Ok, là, il y a des sortes de petites rumes. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Il aurait pu me donner une autre tenue. Bon, la ruine, elle ne va pas m'intéresser pour le moment. Royaume d'Hyrule, c'est beau. C'est beau. Bienvenue au Royaume d'Hyrule. Ok, on y est enfin. On a enfin quitté le plateau. Donc, le plateau servait d'introduction, évidemment. Et récupérer les pouvoirs et apprendre à les utiliser. Oh, un renard, il est mignon. On va l'enculer. On va l'enculer, les gars. Non, je ne peux pas. Le car a ses raisons que la région ignore, les amis. D'accord, il y a des petits renards. Il y a des tours. On va faire... Qu'est-ce que c'est ? The hell ? T'es sérieux, là, gros ? C'est un boss ? Bon, je vais lui envoyer une flèche dans les chicots. Il va... Ah, très bien. Allez, on s'en va. C'était sympa. Wow, 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 wow. Il m'a jeté un truc, là, non ? Je t'ai bu, hein ? Eh, je reviendrai, gros. Wow ! Frère, je rigole. Je te laisse tranquille. Ok, là, normalement, il ne peut pas m'atteindre d'ici. Hop, on va récupérer ça. Ok. Hop, ça, ça ne m'intéresse pas comme pouvoir. On va prendre les bombes. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre, tiens ? On avait parlé d'une lance. Je vais pouvoir tuer le prochain renard. Petit coup de lance dans les chicots. Il va commencer à parler hébreu. Oh, c'est magnifique, par contre. Regardez comme c'est beau. Ça, dans son lit, ça fait bande d'aime. Euh... C'est propre de ouf, hein. Écoutez, on va aller jusqu'au village. Et puis, je pense qu'on va tout simplement... Un salopard, je t'ai... Vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que c'est en bas, là ? Tiens, on va y aller. Ah, les petits rochers qui apparaissent. Regardez, j'avance. Tout apparaît devant vous. C'est incroyable. Ah, c'est moi où il y a un petit... On a un petit temple, ici. Vous savez quoi ? On va le faire. On va le faire et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter sur ce temple. Sanctuaire de Yashiriako. Alors, par contre, il n'y a plus le pouvoir à récupérer. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on peut récupérer dans un temple, maintenant. Ah, bah, oui. Une... Comment ils appellent ça, déjà ? Un truc de héros. Mais sinon, dehors de ça, les gars... Tu ne vas pas une tour pour la carte ? Si, si, si. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, les gars. Mais je le ferai au prochain live ? Bah, peut-être demain, écoutez. Si vous êtes sages, il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Que des solutions, comme on dit. Ok, on va faire ce petit temple, là. Guidé par le vent. D'accord. Pourquoi pas ? Donc, il va falloir utiliser le vent, c'est ça ? Et là, je ne peux pas grimper, là ? Sérieux, là, je ne peux pas grimper ? Ah ! Attendez. Ah, putain. J'ai peut-être trouvé le moyen de briser le jeu. Ah, dommage. Ok, je glisse. Comment je peux faire ? Ah, le vent. C'est ça ? Ah, j'ai compris. Et voilà, mon pote. Tu vas faire quoi, mon pote ? Dis-moi. Allez, ambre brute. C'est bon, ça. On en récupère, on en récupère, les mecs. Ok, donc, c'est un petit temple fou-le-vent, apparemment. Fou-le-vent, fou-le-vent. Comment on peut y aller ? Ok. Ok. Oh, bien, calme-toi. Ok, je peux passer par là aussi. Ok, je panique, j'appuie sur toutes les touches. On n'en a rien à foutre. Ah, d'accord, je suis déjà à la fin. Impeccable. Il y a peut-être quelque chose à récupérer, non, les gars ? Voilà. Il y a bien quelque chose ici. Euh, ouais. Ouais, on va peut-être pas chercher les problèmes. Au pire, si c'est pour un nombre à la con, ça va. J'en récupérerai d'autres, les mecs. Bon. On va attendre que... Bah, écoutez, tout se sauvegarde automatiquement. On va attendre que ça se sauvegarde et puis on va mettre fin, les amis. On va mettre fin et on reviendra. On reviendra très bientôt en live sur ce Zelda. Vous étiez 2500 jusqu'à 3 heures du mat. Un grand merci à vous infiniment. J'espère que vous avez apprécié ce live. Vraiment. C'est toujours la même momie, ça ne changera sur nous que jamais. Et voilà, c'est l'emblème du triomphe. C'est comme ça que ça s'appelait. J'espère que vous avez réellement kiffé. Je pense que ça a sauvegardé. Ecoutez, je prends le risque. Et imagine qu'il fallait sauvegarder et tout est à refaire. Les gars, je revends le jeu direct de ma micromania. J'aurai rien à foutre. Bonne nuit, Bibi. Merci à vous. Je vais envoyer... Je vais faire une pause parce que je n'ai pas envoyé de pub du live. Je vais faire une petite pause et envoyer de la pub. Si vous voulez regarder, bah écoutez, ça me fait plaisir. Et puis ça régale, soyons francs. Et si vous ne voulez pas regarder, ne regardez pas. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez d'ores et déjà aller au lit. Des bisous tout le monde. On va quitter. Ah si, on peut sauvegarder impeccable. Hop. Alors, tu vas faire quoi ? Eh oui, c'est sauvegardé mon petit pote. On va quitter. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là. A bientôt tout le monde. A demain. Je vais essayer de streamer demain soir, promis. Et on se retrouve très bientôt pour ce Zelda. J'espère vraiment que ça vous a plu. Des bisous. Ciao ciao. 1